Musique 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 Allô ? Allô ? Ouais c'est moi. Oh ça va ? Ça va ? Ouais cool. Oh euh t'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle hein ? Ah non ? De quoi tu me parles ? Attends tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah le truc ! Mais oui ! Ce matin je suis allée au pressing mais attends mais tout le monde en parle ! Allô ? C'est fou, tu sais que j'ai eu truc en ligne là. Non. Il est affontu. Ah oui oui. Arrête. Lui aussi il en parle. Ah oui lui aussi il en parle. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Ah non mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je te crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable. Tout le monde en parle. Non non non. Amis du samedi soir, Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, Tout le monde en parle, alors Tout le monde en parle. Vous connaissez Elie Semoun, Le voici. Applaudissements Et Elie Semoun, mesdames, Messieurs. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter Il y a quand même des limites à la correction Il y a des limites quand même Je voulais faire une entrée classe Elle était bien l'entrée Je ne sais pas ce qui m'a pris Je suis parti en couille Excusez-moi de l'expression Elie, vous êtes en tournée avec votre spectacle Qui s'appelle Elie et ses moons Le fameux spectacle dont une cassette est en vente D'ailleurs en vente libre Je le dis à tous nos amis téléspectateurs On va parler des dates de votre tournée On va parler un peu de vous tout à l'heure Vous êtes invité, c'est normal On aurait pu parler de quelqu'un d'autre Je pense que si c'est vous qui êtes là C'est mieux de parler de vous Je pense que c'est mieux Alors ce que je dis tout de suite Si vous voulez vraiment vous marrer Passez une très bonne soirée Je dis ça pour les parisiens Pour les autres on verra les dates plus tard C'est le 7, le 8 et le 9 avril Au Casino de Paris Et c'est vraiment la fin de ce spectacle C'est fini après, ça sera un nouveau spectacle La fois d'après Les gens qui veulent vous voir c'est maintenant Alors à part Elie Semoun avec nous ce soir Charlotte de Turquayne Françoise de Panafieux Le chauffeur de François Mitterrand Loïc Perron Carl Zéro Amélie Nothomb Et son ami Robert Et puis bien sûr Stoé Chardin Ah il y a du monde hein Ah ouais Bien Elie vous connaissez l'émission Vous venez assez régulièrement dans cette émission Vous savez que Je ne sais même pas qui tu es Excusez-moi Déjà que tu te présentes Ce serait la moindre des choses Je m'appelle Thierry Ardisson Je travaille sur France 2 Et j'anime une émission Tous les samedis soir Qui s'appelle Tout le monde en parle France 2 France 2 Je n'ai entendu parler Vous ne payez pas la redemance Mais c'est celle pour laquelle vous payez Vous savez France 2 Si si Alors il y a une tradition dans cette émission Qui est de voir Ce qui s'est passé de mieux Dans l'émission précédente Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance Et le plaisir de la voir Ça s'appelle Tout le monde en a parlé Magneto Serge Monsieur le Premier ministre Bonsoir Bonsoir Merci de venir Tout le monde en parle C'est sur le marché D'échanges internationaux Il ne faut pas taxer l'argent Qui va se piculer en France Il n'y aura plus d'argent Qui viendra en France du tout Ah merde Ah bah oui Il faut savoir ce qu'on veut Mais n'engueulez pas quand même Je suis beaucoup plus fort que vous Moi ok J'ai pris un risque En venant chez vous Vous ne le revenez pas encore Enfin on va voir Alors j'ai vous posé une question Vous allez m'en vouloir Oui Allez-y Je suis obligé de vous la poser Parce que quand on a J'ai eu des conversations téléphoniques Avec votre entourage Pour préparer cette émission On m'a dit Il ne faut pas parler A Edouard Balladur De ses origines turques Parce que ça va l'énerver Oui mais c'est à Alors je ne vois pas Non excusez-moi Je continue Puis je vous cède la parole Moi je ne comprends pas Parce que des fois On vous reproche d'être hautain D'être distant Et en fait Vous êtes un travailleur immigré Oui si on peut Bonsoir Bonsoir Alors vous embrassez Roger Hanin Vous embrassez pas Edouard Balladur Deux enfants de la marge Ah oui 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 On peut dire votre âge Roger Non ça vous embête Bien sûr 74 ans C'est pas vrai Quand vous étiez petit Vous étiez coursier Pour des prostituées Et pour des macs Oui Vous rêviez d'être mac En fait ce qu'il faut savoir Ah oui Ça c'est un scoop énorme C'est que le rêve C'est vrai Le rêve de Roger Hanin Vous auriez fait un super mac en plus Et les macs m'a m'a aimé beaucoup Et les putes aussi Alors elles me donnaient d'argent J'étais coursier J'avais toujours beaucoup d'argent dans les poches Bah c'est du joli Navarro Edouard vous vous ennuyez pas Vous restez avec nous Oui 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 Je vous écoute Non mais on est ravi que vous soyez là Moi aussi je suis ravi d'être là Ça a duré vachement longtemps Et Roger alors Ouais Premier chagrin d'amour C'était Roger ? Ah Edouard Edouard On peut poser la question à Roger Parce qu'après j'ai un fiancé qui s'appelait Edouard en plus Ah bon C'est génial Ah ben ça y est Alors on les a réunis ce soir J'étais un peu sur deux mois Un peu vent en poupe Un peu etc Ce soir C'est à dire pratiquement 15 ans après Je suis pas du tout Dans le même état personnel Que j'étais il y a 15 ans Ça va vous paraître très 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 con Ce que je veux dire Mais par exemple ce soir j'ai le trac Ce qui n'aimait jamais arriver Pendant 15 ans Dernier coup de poing Dernier coup de poing C'est loin C'est sur un ring ou dans la vie ? Non je crois que c'était dans la vie Mais en plus c'était pas une coup de poing C'était une claque Hop ça va ça C'est sympa C'est affectueux Bon Edouard je suis obligé De vous poser la question à vous aussi Est-ce que vous avez eu envie De vous suicider une fois dans votre vie Bon tout le monde en a envie Je dirais comme Emmanuel Béart En tout cas pour un 15 Comme Je vais vous dire Ça n'était pas assez important pour ça Voilà C'était tout le monde en a parlé Le best of De tout le monde en parle Ça donne envie de faire l'émission en tout cas Ça donne envie de faire l'émission Ça donne envie Peut-être que je vais la faire Je sais pas Non mais il y a Chirac qui vient Il y a Chirac ? Ouais Jospin qui veut venir maintenant Non Ah ouais 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 T'imagines Chirac là ? Bon alors Il est sympa Chirac On lui donne une bière Qu'est-ce que tu veux ? Il est sympa Lui ici il a sa bière Ouais ouais Bien alors maintenant mes enfants On va faire un petit peu de promotion Bon alors le spectacle donc Elie et Semoun Alors je donne les dates maintenant Parce qu'il n'y a pas que les parisiens Qui regardent cette émission Alors le 28 mars à Marseille Le 5 avril à Clermont-Ferrand Le 7, le 8 et le 9 avril au Casino de Paris Oui à Paris Exact Et le 13 avril à Lyon Exact Alors vous faites Salle Comble partout C'est pour ça que je le dis Parce qu'il vaut mieux acheter l'Ilié C'est vrai ouais ouais Sinon on est assis par terre C'est pas des mensonges Alors il y a une cassette aussi Donc que je montre Alors c'est le spectacle Elie et Semoun Qui est mis en scène par Muriel Robin Voilà Exact Et donc comme Elie vous l'a dit tout à l'heure Il faut vraiment y aller Parce qu'après il va faire un nouveau spectacle Après je vais faire les petites annonces Voilà Alors les gens après le spectacle Des fois viennent vous voir Et vous disent Il y a des trucs des fois Qui sont un peu durs quoi Et vous faites des petits ajustements Ça vous arrive ? Euh oui Enfin disons En Belgique J'ai essayé de faire le rigolo Ça n'a pas fonctionné Donc en Belgique Vous avez viré toutes les vannes Non 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 Parce que j'ai un sketch Où je fais une sorte de vieux beau Qui se tape une petite fille Une petite jeune fille Etc Et puis à un moment je fais Oui Ah non pas la petite Je l'ai rencontré chez Jean-Mimi Jean-Michel Non pas la petite La petite elle a 14 ans Non on n'est pas en Belgique Et là ça Oui j'achetais un vieux froid Et donc Oui c'est que là bas quand même C'est des choses parfois On essaye de se lâcher Ils sont assez graves là bas Oui Non vous dites On peut rire de tout Mais est-ce qu'on peut le faire Tous les jours avec tout le monde en fait C'est ça la vraie question Donc il y a des moments Vous êtes obligés de Oui Il y a souvent des gens Qui prennent les choses au premier degré Mais enfin bon Tant pis Vous n'est jamais arrivé ce qui est arrivé à Timsit Non pas encore L'accident du travail quoi C'est-à-dire Oui 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 Mais c'est vrai C'est un vrai accident de travail C'est un accident du travail Parce qu'ils l'ont confondu avec Ils se sont trompés de cible C'est un comique Mais c'est un comique Donc enfin je pense Je ne sais pas si les gens savent que c'est Gacio qui avait écrit le sketch Encore lui Non Encore lui Alors vous êtes toujours en tournée quoi Non mais là ça se termine là Vous pouvez dire à votre femme que c'est fini Que vous allez vous occuper à elle Je rentre à la maison Et alors quand vous rentrez chez vous Vous retrouvez vos serfs Parce que ce que vous ne savez pas Chers amis téléspectateurs C'est que Elie fait pousser Il fait pousser dans des serfs Écoute si tu m'as invité à cette émission Pour te foutre de ma gueule C'est raté Parce que je revendique l'amour des plantes tropicales Ah oui c'est des plantes tropicales La marijuana vous appelle ça plantes tropicales Non non pas qu'il se fume mais Bon alors désormais donc Vous travaillez sans la personne de couleur Qui vous accompagnait avant Et ça se passe plutôt bien Ça se passe plutôt bien Non je suis content Vous avez l'air super épanoui Ah oui oui Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu comme ça Avec la pêche c'est vrai Ben la personne me frappait Ah bon Et à une époque Et ça je ne l'ai jamais dit en télé Je me suis fait Non Magnéto Serge Magnéto Serge Bonsoir Vous êtes Micheline Divorcer sans enfant Pas à sérieux s'abstenir Je suis Jean-Luc Prêt à tout pour faire battre ton cœur Libre de suite et plus Si affinité Ah là là Tu t'assois pas ? Fais comme moi Prends une pouf Enfin je veux dire Prends un pouf Tu fumes ? Ah j'en ai plus quatre Tant pis On prend un drink Tenancier La carte des cocktails Alors vous allez me mettre un branleur Laisse je vais choisir pour toi Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te mettre ? Alors 75 francs 95 francs Quand même Un verre d'eau pour l'admoiselle C'est la première fois que je fais des petites annonces D'habitude c'est pour trouver des pièces détachées de mobilettes Alors C'est marrant je t'imaginais pas comme ça Remarque ça tombe bien J'aime pas les mannequins Non je préfère les filles dans ton genre Au moins on est sûr de pas se les faire piquer Et moi ? Pas trop déçu Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Hein ? Ah oui non j'aime bien me mettre un bout de salade sur les dents Ah oui c'est ma blague préférée Ah j'oubliais J'adore l'humour On est fou Tu veux essayer ? Ça me plaît que tu me résistes Tu vois Micheline C'est ton vrai prénom Micheline ? Ah non non comme ça Non mais tu sors de chez le coiffeur là non ? Ah non non je dis ça parce que souvent quand on sort de chez le coiffeur On est un peu déçu pas toi ? Elie Semoun C'est en tournée dans toute la France Merci Et dépêchez-vous parce que C'est la dernière fois que vous pouvez voir ce sketch et les autres sur scène Voilà Comme beaucoup de comédiens et de comédiennes La comédienne que j'accueille maintenant a voulu réaliser un film La différence c'est que le sien a fait 700 000 entrées J'accueille Charlotte de Turquelles Tout va très bien Tout va très bien Tout va très bien Tout va très bien Pour tant qu'il faut Et pour que l'on puisse C'est le bon Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va très bien Bien alors Charlotte Vous savez vous avez l'air de con là C'est ce que j'ai essayé de leur dire mais bon Avec la cravate tu l'as fait ça ? Putain Tu l'as fait toi mon coeur ? Oui je l'ai fait ça y est moi j'ai fait mon coeur Putain il me prend vraiment pour des cons lui Je suis intégré maintenant dans l'émission Ah oui t'es intégré là T'étais pas rendu compte qu'il t'a pris pour un con On est un petit peu Il t'a dit que t'as des beaux yeux et tout Et après c'est fait comme ça Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs Donc ça c'est la cassette Le film avec Victoria Abril, Alain Bachung Charlotte de Turquheim Voilà donc cette cassette est en vente Voilà c'est la cassette de ce fameux film Qui est à peu près le seul film Un prix très correct Un prix oui c'est pas cher du tout C'est un des seuls qui a fait autant d'entrées Faut le dire Je dis pas ça pour faire de la peine Non ça va Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du film C'est un petit peu autobiographique Non pas du tout C'est une monzesse qui a trois maris et plein d'enfants partout Je t'emmerde Bon alors L'histoire Bon l'histoire c'est l'histoire d'une femme Qui n'a rien à voir avec moi Qui a trois enfants J'ai trois enfants mais ça n'a rien à voir Je sais pourquoi Parce qu'elles ils sont d'un père différent chacun Alors que vous c'est le même père Ah maintenant tu me vouvois Non Ah bon Je vous ai vous voyé là Je vous ai tutoyé ou vous voyé là Vous voyez vous Non mais je vous vois maintenant Ah tu vous vois maintenant Ah mais oui c'est fini l'époque où je tutoyais Ah bon Maintenant tout le monde tutoie moi je vous vois Ah bon d'accord d'accord Donc elle a trois De toute façon tu n'as jamais porté de lunettes Je vous vois Je vous vois Oh là Merci Nul Alors Ça c'est pas dans le spectacle Ah non je l'ai Je t'ai rassuré tout le monde Le spectacle est beaucoup mieux Et bien moi je l'ai trouvé très fini Oui lui non plus Bon tu seras quand même au boulot là Il y a quelque chose Allez pardon Ah bah attends excuse moi Faut que je vende un peu ma cassette Allez 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 turquette Bon alors c'est une femme qui a trois enfants Avec trois pères différents Ouais Et les trois enfants ne connaissent pas leur père Mais les pères ne savent pas Qu'ils ont eu des enfants avec cette femme Voilà Et un jour le petit garçon Le jour de son anniversaire Il dit moi j'en ai marre Je veux connaître mon père Sauf que la famille est organisée comme ça Ça marche vachement bien Et donc le fait qu'il fasse ça Ça fout un peu la merde quand même Donc Victoria ne sait pas trop quoi faire Et la grand-mère qui est légèrement interventionniste Décide en fait de retrouver les pères Et de leur faire gagner soi-disant un jeu Grâce à la carte Visa Ainsi qu'à sa propre fille et à ses enfants Et tout ce petit monde se retrouve au Mexique Croyant passer des vacances merveilleuses Et évidemment ça va être un cauchemar C'est inspiré de la vie de Christine Bravo en fait Non imagine toi que c'est inspiré C'est inspiré sans le savoir De la vie de Victoria Abril C'est sa vie Pourquoi elle a trois enfants et trois pères différents Non elle est un des enfants Ah Tu vois Elle est formidable dans le film Ouais Il faut dire moi ce film Je l'avais vu à l'époque où c'était sorti Je vous conseille Oh elle est génial J'ai vu maintenant il est plus en salle Il faut dire la vérité aussi Il est plus en salle Non mais bon Mais bon ça pourrait revenir On pourrait y avoir Dans un festival turcaine dans quelques années Donc voilà vous pouvez acheter la cassette Et maintenant Serge Si tu peux envoyer le magnéto c'est bien Voilà Je sens qu'on va passer des super vacances C'était vraiment bien parti L'hôtel, la plage, les enfants, la mer On s'appelle plein de copains Mais vous êtes gonflés ? Et en plus je suis mal folie Ta gueule connasse Enfin presque Tu m'avais dit que c'était Antonio Bander Le premier m'a carrément pas reconnu Mais de où alors ? Le deuxième lui il m'a lâché plus Non mais c'est le bordel dans ce hotel Ah vache Puis vous les deux gouines Je vous vois tourner autour de mon baril Je vous déarrache les cheveux Et quand le troisième est arrivé Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu Et t'es pas étonné de me voir ? Eh non J'en pouvais plus Tu risques d'attraper des puces avec ce clochard Bah c'est ça rappelle ton pleb Donc je le fourme un mot au cul Je m'en fais une moufle Au début j'ai pensé qu'il s'appelait rire aux enfants Le père de Clémentine C'est ton père C'est son père Le mien ? Non ça lui faisait Julien Et puis finalement Moyen Je te déteste Jamais le revoir Faut pas nous prendre pour des cons maman Calmez vous Il n'y a aucune raison Qu'il se soit douté de quelque chose Alors on va dîner tranquillement Alors là j'ai repris les choses en main J'ai récupéré Jamme qui fricote Avec son Mexicain Non pas rame Jamme Et tout est parfaitement rentré dans l'ordre Ils ont l'air sympas On n'a pas fini d'en parler avec nous Enfin presque C'est la merde Voilà Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs Charlotte de Turquay La cassette est en vent Et je le dis pour montrer qu'on n'est pas sectaire C'est chez TF1 Vidéo Bien Alors Ouais Ah c'est pas à ce moment là Alors Vous faites du cinéma Vous faites de la télé Oui Madame le proviseur Sur quelle chaîne ? Antenne 2 Et voilà France 2 Ah et France 2 France 2 Je m'y fais pas C'est un français C'est comme les gens qui parlent En ancien français En vieux franc Tu sais C'est à fond Antenne 2 C'est ça le vieux Ma grand-mère Avec Pierre Desgroques Notre président Pierre Desgroques C'est 5 000 anciens francs Je fais une bonne émission Enfin à l'époque C'est Tu sais qu'une pute c'est 30 000 francs maintenant Alors Donc Donc sur France 2 Vous faites Madame le proviseur Vous remplacez Madame le proviseur Vous remplacez Daniel Delorme Et ça se passe bien non ? Oui vachement bien On a fait un carton Quasiment comme le foot Est-ce que vous êtes fidèle A la devise des Turcaymes ? Oui oui Tout le monde connait la devise des Turcaymes ? Je me posais que la question Es-tu fidèle ? Vous ne connaissez pas la devise des Turcaymes ? Non Vous ne connaissez pas la devise des Turcaymes ? Je ne crois pas ça Non La devise des Turcaymes Et plus est en toi Qui veut dire dépasse-toi Va au-delà de toi Voilà Dépasse tes limites Tu comprends ? Donc vous êtes baronne Vous êtes baronne Oui Je suis baronne Et je t'emmerde Je t'emmerde Non non mais moi ça ne me dérange pas les baronnes Chaque fois ça revient C'est histoire de baronne Ça vous vous en remettez pas Mais pourquoi ? Mais je ne sais pas Mais moi je n'ai jamais vu une baronne Est-ce qu'on lui dit lui par exemple Que c'est un plouc ? Non On ne lui dit pas Vous applaudissez ça C'est grave Là il faut bien toujours Qu'on me rappelle Mais il n'y en a pas beaucoup des baronnes Il n'y en a plus des baronnes Des juifs, des ploucs Donc il y en a partout Tout le temps Des baronnes Vous êtes une des rares baronnes Vous êtes la seule baronne qu'on connaisse Il y en a plein des autres Charlotte Semoun T'auras plus de problème Charlotte 2 Semoun Vous ne pouvez pas nous parler comme votre mère Un peu baronne Comme ça Non parce qu'elle en a marre Elle aussi Elle en a marre Elle va m'appeler demain matin Elle va m'appeler demain matin On me dit écoute mon mère Le tout Je ne sais pas C'est une ronde sa mère Ce qui est génial Votre mère c'est quand elle dit Comment elle dit Passe moi le pinard Parce qu'elle essaye d'employer des mots Passe moi le ja-ja Passe moi le ja-ja Passe moi le ja-ja Voilà j'adore En fait c'est pour vous faire ça C'est pour ça que je vous parle de la baronne Sa mère elle dit On a le droit de vivre après tout Nous aussi Nous aussi On est une minorité Nous aussi nous avons le droit À notre part de bonheur Voilà Elle est extraordinaire Il y a un truc Il y a un truc dont on vous parle toujours C'est baronne Et puis la deuxième chose C'est le nez Ah bon Marquez Ça vous a permis Charlotte Ça vous a permis De jouer Marie-Antoinette Oui Je ne sais pas si vous avez vu ce film formidable Non mais tu vois Les gens ne m'en parlaient plus trop du nez C'est pour ça qu'ils m'ont gardé sur la chaîne Je suis la mémoire de la télévision C'est ça Je suis la mémoire de la télévision Ça me fait toujours plaisir de venir te voir J'avais l'impression que les gens s'étaient dit Tiens Finalement ils avaient un peu oublié Tu vois que j'avais un grand pif Il n'a pas tort Tu vois c'est comme s'il avait 10 000 Non mais tout le monde voulait que vous vous fassiez raboter Au début vous ne l'avez pas fait Non mais j'ai failli le faire quand même J'ai failli le faire parce qu'à un moment Un comédien très célèbre m'a dit Extrêmement gentiment Et donc avec le pif que t'as Tu ne pourras jamais faire de cinéma Oh l'enfoiré Donc ce qui m'avait quand même légèrement Tu vois un peu affolée Donc j'avais été voir un chèvre-géen esthétique à l'époque En me disant bah écoute après tout c'est vrai A l'époque c'était des garagistes Ça n'existait pas J'ai un copain à Porto Qui peut te faire ça pour 20 000 anciens francs Mais enfin bon Attends le mec il me dit quand même un truc horrible Le problème oui Qu'est-ce qu'il vous a dit le chirurgien ? Il me fait faire Tu sais on fait faire des photos Tu sais de face, de profil et tout Et puis je reviens chez lui Donc une semaine après Puis je voyais qu'il était un peu embarrassé Tu sais il prend ma photo Comme ça et tout ça Alors il me dit Vous savez en fait ce qui se passe C'est que quand on regarde votre nez Il est pas mal votre nez Et regarde C'est vrai que de face Il est pas mal Bon le profil il y a la bosse Mais tu vois il est assez fin et tout Il me dit c'est pas le nez le problème C'est la lèvre Et en fait j'ai compris que c'était tout ce qui est autour Qui n'allait pas Et qu'en fait il y avait que le pif qui était bien Il y avait la lèvre à refaire aussi Il y avait le menton qui rebiquait un peu vers l'arrière Oui en fait ce qui se passe Ah tu vas voir lui par exemple c'est un exemple frappant Les yeux qui descendent Non moi mon principal problème c'est pas mon nez C'est que j'ai pas beaucoup d'espace entre le nez et la bouche Regarde comme t'as un grand espace Oui il y a une autoroute mais regarde J'ai un énorme espace Quoi ? Regarde tous ils ont un grand espace Donc moi en quoi ça te dérange ça ? Bah ça donne l'impression que le nez tombe Mais en fait c'est pas que le nez tombe C'est que c'est là que c'est pas assez large Donc il voulait redescendre Il voulait me baisser la bouche tu vois Ah non 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 Tu refais quoi toi si tu devais refaire quelque chose ? Non ? Je sais pas non Tu te ferais poser des seins ? Non ? Je me ferais grand fils Oui ça me plairait ça En fait en tous les cas ça ne vous a pas empêché de trouver de beaux mecs Parce que moi j'ai toujours vu avec de très 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 beaux mecs Bah je vais me gêner A commencer par le premier Enfin le premier Le premier qu'on a connu C'est parce que quand on me dit ça ça m'étonne Mais dites donc vous êtes toujours avec des beaux garçons Vous l'air de grâce comme ça C'est très énervant C'est très énervant Non mais c'est vrai Finalement t'es drôle Des trucs comme ça C'est marrant Souvent ça m'énerve Moi je parle du premier qu'on a connu C'est Jean-Noël Fenwick Qui avait écrit Les pannes de M. Schultz Qui a un immense succès mondial Et avec vous le bonbon magique Enfin vous aviez commencé avant lui Vous avez commencé vers 12-13 ans non ? Non parce qu'il y a une copine de votre mère Qui vous a fumé un pétard à l'âge de 12 ans Ah oui c'est vrai absolument Oui dans une école très chic C'est terrible de faire ça C'était la mère d'une de mes copines De l'école chicose où j'allais Une bourge aussi non ? Ah ouais ouais Une bourge A 12 ans elle lui fait fumer son premier pétard Remarquement on est surpris Chez les bourges c'est parfois C'est les pires choses Le bourge est vicieux Bien sûr Le bourge est vicieux Je vous demande de vous arrêter Bon si c'est pour dire du mal des bourges L'homosexualité on n'en a pas parlé Ah non tiens c'est vrai Mais je suis con On n'a pas parlé de l'homosexualité Oui c'est vrai Il y aurait la zéophilie aussi On n'en a pas parlé On peut parler Mais je n'ai pas tout essayé non plus Thierry Votre premier mari donc Jean-Noël Fenwick L'épanne de M. Schulz Je peux parler de vos maris quand même ? Oui oui mais enfin bon On ne va pas non plus faire la liste Parce que bon Non parce que de toute façon L'émission elle ne dure que deux heures Mais le bonbon magique donc avec lui Vous allez nous raconter Coluche quand même Ah oui oui Coluche Alors vous faites le bonbon magique J'ai fait le bonbon magique Ça ne marche pas très bien Vous êtes sept comédiens Vous décidez d'aller voir chacun un journaliste Et vous vous tombez sur Coluche Voilà Qui à l'époque bossait à Europe 1 Voilà sur ma liste il y avait Coluche Donc je me suis dit comment vais-je faire Pour rencontrer ce garçon Donc je me suis dit le mieux Puisqu'il a une émission tous les jours À 15h sur Europe Je vais rentrer dans le studio d'Europe 1 Par effraction Je vais me cacher dans le studio en face Et quand l'émission va commencer Eh bien je vais rentrer Mais je ne savais pas ce que c'était du direct Évidemment Donc je rentre Ils étaient autour de leur table Et donc tout le monde s'arrête un peu étonné Il me dit mais qu'est-ce que tu fous là Comment tu t'appelles Donc je lui ai dit Anne-Charlotte de Turquem Il se fout de ma gueule Classique évidemment Et il me dit mais qu'est-ce que tu veux et tout Je lui ai dit j'ai besoin d'aide Parce que j'ai un spectacle machin etc Courageux Et il me dit mais depuis quand les aristos ont besoin des prolos Je lui ai dit quand les prolos dans une émission de thé Des radios et que les aristos font des spectacles qui ne marchent pas Voilà Et du coup Et le lendemain vous refusiez du monde Et le lendemain vous refusiez du monde Il y a un truc que jamais personne n'a compris C'est qu'après il a écrit un one man show pour vous Qui s'appelait une woman show Et vous n'avez jamais eu d'aventure avec lui Non jamais eu d'aventure avec lui Thierry Vous continuez à nier A nier oui C'est marrant Tous les dix ans je la reprends Tous les dix ans je la reprends Je vous pose la question Mais on n'est pas au bout Il y avait une grande amitié entre nous On a encore quelques années Je crois que vous finirez par avouer Peut-être un jour oui Après vous avez fait avec Bruno Gaccio Une journée chez ma mère J'ai jamais été mariée avec Bruno Gaccio Ah bon c'est pas vous oui C'est l'autre Il était sympa Gaccio Parce que là vous savez qu'il est accusé D'avoir fait souffrir Guillaume Durand D'avoir harcelé sexuellement une journaliste du monde Est-ce qu'avec vous ça s'est passé normalement ? On a d'autres rapports Parce que moi je le connais depuis toujours Bruno Donc c'est pas du tout le même type de rapport Qu'il peut avoir maintenant Professionnel ou avec les nanas de maintenant C'est pas du tout pareil Vous dites que En fait vous l'aimez bien Bruno Gaccio Parce que vous dites Son regard sur ma famille A changé le mien C'est-à-dire que c'est le premier Qui vous a dit que votre mère était formidable Oui il a trouvé ma famille intéressante Enfin pas ma famille intéressante Mais mon monde Il trouvait ça un peu comme une curiosité Justement ethnologique Il trouvait que c'était quand même rigolo De parler des aristos Un peu comme On en parle comme d'une minorité quoi Comme un documentaire animalier Voilà c'est ça Exactement Il nous voyait un petit Tu sais quand il venait à la maison Il venait au zoo Il me disait Attends je le prends pas Mais vous mangez comme ça Vous vous habillez comme ça Et tout Vous ne pétez pas non Ça ne pète pas Non ça reste Je dis non Est-ce que vous êtes Vous êtes formidables Est-ce que vous êtes capable De pas bouger pendant un jingle ? Bon bah essayez Je vais vous faire l'interview croyance Ne bouge pas On a l'air con non ? Non c'est pas mal Je te le confirme Ah bon ? Alors l'interview croyante c'est très simple Vous pouvez jouer chez vous aussi si vous voulez Est-ce que vous croyez Alors plus loin de certains trucs A l'astrologie par exemple ? Ah bah oui évidemment Ah bon vous croyez à l'astrologie ? J'y vais tout le temps Tout le temps Ah bon ? Tout le temps Toutes les semaines J'ai deux voyantes Trois astrologues Je fais des trucs croisés Est-ce que vous croyez à la télépathie ? Oui bien sûr J'en fais Ça ça marche vachement bien Ça marche sur télépathie ? Essaye de penser un truc pour voir si je le pense Ah non parce qu'il faut que je me concentre et tout ça Mais je peux rentrer dans le mental Vous n'êtes pas concentré là ? Ah bon non Pas du tout Non non mais c'est vrai que ça marche Ça marche ? Je te ferai des petits exercices Pensez un truc très fort en me regardant là Non moi je pense pas Arrête arrête Non parce que je pense un truc Ouais je sais à quoi tu penses Puis ça commence Comment tu me... Maintenant tu me rouvras Début l'érection Tu vois quand il m'a titoyée d'un coup ? Oui oui Bah oui dès qu'on est au lit Homéopathie Ouais j'y crois J'ai accouché par... Mais j'y crois mais en fait en même temps Vous avez accouché par Homéopathie ? Non c'est bien Oui Avec des petites boules Une petite boule Mais il faut pas les toucher avec les doigts Non mais tu sais ce qui s'est passé C'est que je me suis dit La première fois que j'ai accouché C'est la troisième fois J'ai pas fait comme ça Mais la première fois que j'ai accouché Je me suis dit La péridurale C'est pour les moviettes Moi genre tu vois Un châssis alsacien et tout ça Châssis alsacien Tu vois Je veux dire On n'est pas le genre Tu vois Donc moi j'accouche sans péridurale Et donc mon homéopathe m'avait dit Écoutez chaque contraction Bling bling Une petite pastille et tout ça Tu vois Donc moi quand à Saint-Vincent de Paul On m'avait dit Est-ce que vous voulez une péridurale ? J'avais dit Va des rétros satanase Altola Non C'est comme par le latin Voilà C'est normal Ce monde en parle latin Je t'ai dit pas Début les contractions C'est rien Donc toi j'ai dit Vous voyez comme je domine Pof pof et tout Au bout de 4 heures Je hurle Comme un gorel Vous y croyez plus d'accord Est-ce que vous croyez aux anges gardiens ? Oui oui Ah bah oui Evidemment tout ça va avec Tout ça va avec Les fantômes Ah bah oui Oui Mais t'es superstitieuse Bah évidemment Sinon je croirais pas Elle est tout T'es pas superstitieuse toi Est-ce que vous croyez Tu fais ce métier T'es pas superstitieuse Non pas du tout Non non Il a ça que de lapin Non non Oh merde C'est dégueulasse Est-ce que vous croyez À l'avenir politique de François Béroux Est-ce que vous croyez Que votre mari est fidèle ? Euh oui Est-ce que vous croyez Il y a un p'tit qui rigolait J'entendais Il y a la petite bimbole Avec les grosses pêches Est-ce que vous êtes fidèle ? Là il doit regarder sa télé Il se dit Tiens je l'aime bien eu Est-ce que je suis Non chérie T'as vu c'est bon Tu peux rester C'est dégueulasse C'est déconnerie Est-ce que vous croyez Que vous êtes fidèle vous ? Oui Bien Est-ce que vous croyez Au point G ? Au point G ? Oui Vous avez trouvé votre point G ? J'ai dit que j'y croyais Non c'est tout de suite Incroyable on est vrai Enfin une gonzesse Qui a trouvé son point G Tu vois chérie Finalement On peut continuer à chercher Est-ce que vous croyez Aux extraterrestres ? Ben justement Je vais parler avec ma fille Hier oui Oui Vous croyez vraiment à tout C'est grave Tu crois à tout Je vous demande même pas Les amis L'astrologie La voyance Le machin C'est dingue Ah non mais moi le truc De pas courir à base Tu sais Le truc de pas courir à base T'as foutu doutes Non j'étais à Paris Mais je n'en menais pas l'art Je me suis dit Attends des fois Qu'il ait raison ce con C'est jamais Tu vois Tu vois Tu vois tu te dis Attends Il y a totalement bizarre Qui se passe Tiens Un signe C'est quand une télé tombe Normalement c'est un signe Quand il y a un verre d'eau devant Vas-y Elle est tombée toute seule Est-ce que vous croyez Que cette interview Va bientôt s'arrêter Non Bien Est-ce que vous croyez en Dieu Oui Au miracle Qui t'a dit oui Toi Tu dis oui Vous y croyez au miracle Je suis une voix Charlotte Sors de cette émission Non je ne crois pas au miracle Je crois qu'on se l'est fait soi-même Mais bon Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs Charlotte de Turquelles On rallume la lumière Vous croyez à tout Donc maintenant le truc c'est de dire Si vous avez plus de dix Si vous croyez à plus de dix trucs C'est très grave Si vous avez plus de dix C'est que vous êtes vraiment très con Très crédule Eh bien oui très crédule Bien J'accueille maintenant Une femme formidable Il faut qu'on parte nous Non non vous restez vous Non c'est pas de toi Qui parlait François de Panafieux Je vous demande de vous arrêter Donc vous avez tous compris C'est à dire que Madame de Panafieux Embrasse Madame de Turquelles Et toi tu sens le passé On n'embrasse pas les Manans Non et c'est quand même Une promotion sociale Que de nous avoir toutes les deux Vous en êtes bien conscient On est très conscient On est très conscient On est très fiers On ne sait plus On peut avoir enlevé justement La particule Non on ne l'a pas fait C'est prouvé Comme on est simple Qu'on ait su rester simple Et rester près de Jean Mais évidemment nous parlons Un langage approprié Françoise c'est votre mère Qui avait une particule Moi j'ai vécu Vous avez épousé guide Panafieux Vous vous êtes appelé Françoise de Panafieux Voilà Votre mère J'ai vécu 20 ans de ma vie sans Et puis ça fait maintenant 30 ans que je vis avec Franchement Ça aurait été avant Je t'aurais dit bonjour Quand elle s'appelait Françoise Grognard Non 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 Mise-off Parce que Françoise de Panafieux Vous vous souvenez de Mise-off Le ministre du général de Gaulle François Mise-off Proche du général de Gaulle Ministre pendant 10 ans De la jeunesse et des sports Notamment en 68 C'est lui qui est allé à Nanterre C'était votre fils C'est vrai A l'époque de Cone Bandit Le 22 mars Alors donc le papa de Françoise C'est François Mise-off Et la maman c'est Elle s'appelle Hélène Demitri Vous voulez que je vous parle de ma mère Elle est formidable là quand même J'ai eu la mère de Charlotte Alors dites-moi Vous connaissez l'histoire Je suis obligé de vous en parler Allez-y Je suis obligé de vous en parler Votre entourage ne m'a pas dit De ne pas vous en parler Donc je suis encore plus tenté De vous en parler Merci Vous savez qu'à l'époque Où votre père est allé à Nanterre A l'époque du 22 mars 68 Quand il y a eu le problème de mixité Parce que les garçons Voulaient pouvoir aller dans la cité des filles Et les filles dans la cité des garçons C'est comme ça que 68 a commencé Ah bon ? Ça a commencé comme ça Et on dit à l'époque Vous savez bien On dit que vous avez eu une aventure Donc la fille du ministre A eu une aventure avec Daniel Cohn-Bendit Alors répondez-moi Il se trouve qu'à l'époque Mon père était donc ministre De la jeunesse et des sports Et dans le cadre donc de son action Il devait venir sur le campus de Nanterre Où moi j'étais étudiante Pour inaugurer la piscine de Nanterre Et à l'époque donc Il y avait comme une sorte d'effervescence Qui commençait sur le campus C'était en janvier Et les événements allaient se passer en mai Et donc à l'époque C'était pas plus d'une quarantaine À peu près d'étudiants Mais qui commençaient quand même À faire un peu de grabuge Et à leur tête Il y avait un homme Un garçon Donc qui s'appelait Daniel Cohn-Bendit Et lorsque mon père est arrivé Pour inaugurer La trentaine d'étudiants l'attendait Et à ce moment-là Ils ont commencé à dire à mon père Qu'est-ce que vous faites vous Pour les problèmes sexuels Des jeunes étudiants Et mon père leur a répondu Je viens inaugurer des piscines Et puis toi Qui m'as posé la question Si t'as un problème sexuel Plonge donc la tête la première Tu verras Ça résout déjà pas mal de choses Et puis à l'époque Donc comme mon père était ministre Il était suivi par pléthore de personnes Dont un préfet de police Et le préfet de police Trouvant que ce jeune homme S'était mal adressé à mon père A demandé comme il était De nationalité étrangère Qu'il soit expulsé Et mon père a dit à ce moment-là Non, je suis désolée Si on doit expulser quelqu'un On l'expulse pour des raisons valables Mais c'est tout de même pas Parce qu'il m'a posé cette question-là Qu'il doit être expulsé Du territoire français Ce qui me paraît d'ailleurs Très normal et sensé comme réponse Et puis les événements sont arrivés De 68 Et là, vous savez Les gens ont commencé à perdre la boule On ne savait plus très bien Bon, où on en était Surtout de boule Et il y a des journaux Notamment un journal Qui heureusement n'existe plus aujourd'hui Et qui était ordurier Et qui a commencé à dire Il semble que Il paraît que On croit que Mais qui n'affirmait jamais Ce garçon qui s'appelle Cohn-Bendit N'a pas été expulsé de France Parce qu'il a été protégé Par le ministre Parce qu'il avait une affaire Etc Or je n'ai jamais rencontré Cohn-Bendit Qui l'a d'ailleurs écrit lui-même Dans un bouquin Je crois Et c'est vrai qu'aujourd'hui Si je le vois dans la rue Et bien moi je le reconnaîtrai Parce que je sais la tête qu'il a Je le vois à des émissions de télé Etc Mais lui est je crois Incapable de dire Quelle est la couleur de mes yeux Et je finis d'ailleurs par le regretter Parce que je me dis Que tant qu'affaire Qu'on vous prête Une histoire Autant connaître Vraiment la personne Avec laquelle Justement Très bien On rallume la lumière Merci Voilà L'affaire Bon alors L'affaire est réglée Je vous en parlerai tout jamais C'est comme les partouzes De Charlotte de Turquay Mais arrête Mais ça va pas J'ai jamais fait de partouzes Et vous vous dites T'es là Vous faites pas comme ça Alors là Mais il faudra Qu'on se dise deux mots Sur Ardisson après Ah j'écoute sur les partouzes Ah oui Deux trois trucs Bien Alors Françoise de Panafieux Vous êtes députée RPR du 17ème arrondissement de Paris Adjointe au maire Mais vous êtes plus déléguée Au Parc et Jardin Depuis ça Je vous souhaite la bienvenue Je me réjouis de voir l'intérêt Que vous portez Aux espaces verts parisiens Le problème pour Jean Tibéry C'est que même Les espaces verts parisiens Sont désormais Semés d'embûches Une banale conférence de presse Par exemple Et tout peut s'emballer Car au côté du maire de Paris Il y a Françoise de Panafieux Son adjointe RPR Au Parc des Jardins Mais qui ce matin Avait décidé D'évoquer un autre sujet Je voudrais dire que Michel Alliomarie a dit juste Je l'ai rencontré En tête à tête Et je lui ai fait part Bien sûr De ma détermination D'être candidat C'est une annonce surprise La conférence de presse Vire au duel électoral Alors je note Qu'il y a une deuxième Candidature supplémentaire Ça fait que nous serons Trois candidats Voilà Alors ce jour-là Vous annoncez votre candidature A la mairie de Paris En présence de Jean Tibéry À qui ça n'a pas fait plaisir C'est le pauvre Oui j'ai l'impression Oui Voilà J'ai l'impression Oui j'ai l'impression Ça ne l'a pas beaucoup fait plaisir Vous êtes sûr Alors Vous quand vous étiez Responsable des Parcs et Jardins C'est vous qui avez autorisé Qu'on puisse aller flirter Sur les pelouses Oui Qu'on puisse fouler les pelouses Je trouve que Je dis bien flirter Charlotte Je trouve que c'est un des Il y a toujours le sifflet Qui vous rappelle Que vous n'avez pas le droit Au Luxembourg Que vous n'avez pas le droit De Qu'il est interdit Non c'est depuis que j'ai dit À une émission de télé Que j'étais copain avec Bertrand Delanoé Que vous n'êtes pas gentil avec moi Il a l'impression Que vous n'aimez pas C'est vrai là Je me fais une parano Pourquoi ? Parce qu'il était copain Avec Bertrand Delanoé Il croit que vous n'aimez pas À cause de ça Je dis que j'étais de gauche Non c'est pas ça ? Non elle est tolérante Françoise Non Écoutez Vous savez qu'il y a un resto Formidable en face On ira boire un pot après D'accord Ah bon ça va Elle s'en sort bien T'as l'impression Qu'elle ne t'aime pas ? Oui c'est bizarre Mais depuis qu'elle est rentrée En la pièce ? Oui oui Ah le pot Ah le pot Ah le pot Ah le pot Que je t'aime Que je t'aime Que je t'aime Mais on va regarder le coup Oui il est embrassé Non franchement je crois qu'il va y passer Je crois qu'il est prêt C'est la même des choses Quand même Non pas sur les genoux Sur les genoux Bertrand ne regarde pas ça Je suis de gauche Je ne voterai jamais à droite Bon ça va ça me rassure Bon c'est bien Il est comme ça Alors Maintenant il faut s'adresser Maintenant vous n'êtes plus au Parc et Jardin Donc depuis que vous avez lancé votre candidature Effectivement Alors maintenant il faut s'adresser Pour tous les gens qui veulent planter la marijuana sur les pelouses A Suzanne de Cressac des Pujols C'est ça ? Oui c'est ça C'est mon successeur Alors dites moi Votre problème avec Tiberi Ça ne date pas de ce jour là Parce qu'en juin 99 déjà Vous disiez que sa candidature était dérisoire et pathétique Non mais sérieux Non je ne veux pas foutre la merde Mais Ah non Puis ce n'est pas dans vos habitudes Non d'abord Et puis ensuite je crois que Je crois que la merde est liée un peu quoi Attendez Vous en avez parlé Non sérieusement Très sérieusement C'est vrai que j'étais déterminée dans ma tête à être candidate Et c'est vrai que depuis plusieurs mois j'y travaille Pas toute seule d'ailleurs Ce n'est pas une aventure individuelle C'est vraiment quelque chose qui est collectivement pensé Avec des groupes de travail, de réflexion qui m'aident Et qui me font progresser Mais c'est vrai aussi que la manière dont j'ai déclaré ma candidature A pu, et ça je peux le comprendre, paraître un peu cavalière Et je m'étais, si je puis dire, programmée Je l'avais dit à Michel Alliomari Et je m'étais programmée pour dix jours après Le 20 mars exactement Et d'un endroit précis qui était à l'extérieur de l'hôtel de ville Et là je dirais que ça a été le concours de circonstances C'est-à-dire que j'ai vu à cette conférence de presse Qu'on allait lui poser une question Qui était tout à fait différente du sujet qui nous réunissait Qui était les parcs et jardins de la ville Qu'il allait y répondre de l'estrade Et que par conséquent ça donnait un caractère officiel Et que la question m'allait être renvoyée Et là je me suis dit, ben François t'as le choix Mais il y a dix secondes pour se décider Ou bien tu joues le jeu de trompe-l'œil Tu mens, tu falsifies Ou bien tu réponds vraiment à la question Et tu joues le jeu de la vérité Et je me suis dit, ben tu t'es pas programmée pour aujourd'hui Mais la vérité arrive et ce coup-ci t'affrontes Et j'ai choisi d'affronter Voilà Ça c'est Paris Alors Tibéry, vous avez le soutien Attendez, vous êtes soutenu par tout le monde Vous êtes sûr d'être élu Vous avez le soutien de Baladur Non ? Je sais, il l'a pas dit comme ça publiquement Mais je crois qu'il n'est pas complètement allergique Vous avez le soutien de Villepin, secrétaire générale de l'Elysée Euh, ça... Non, ne le dites pas, ne le dites pas Voilà, ne le dites pas Bon, vous avez le soutien de Bernadette Ne le dites pas, on le sait Que tout le monde fasse ce geste, hein Le seul problème... Moi j'ai pensé que c'était celui-là, déjà Oui, c'est ça, mais elle a changé Maintenant, c'est comme ça Le seul problème de Françoise de Panafier C'est qu'elle a le soutien de Chirac Et lui, la dernière fois qu'il a soutenu quelqu'un C'était de le voir, ça n'a pas marché Ça ne vous inquiète pas, ça ? Alors, mais attendez une minute Ça ne vous embête pas de taper dans les mains, là Parce que j'ai le soutien, là Allez-y, t'as là, là, là On a un petit... C'est votre jingle de campagne Élisez-moi Ils sont sympas ? Ils sont sympas parce que je ne suis pas totalement sûre Qu'ils votent tous pour mon parti politique Ça dépend, hein Mais là, ils font preuve de solidarité Tout le monde peut changer d'avis Vous êtes vachement... Non, je vais vous dire un truc Moi, je trouve que pour quelqu'un du RPR, vous êtes vachement sympa Oui Non, c'est vrai Non, oui, c'est vrai Je représenterais même que pour quelqu'un du RPR, vous êtes vachement sympa et vachement efficace C'est vrai Et c'est une de celles qui connaît le mieux la culture aussi Pour quelqu'un du RPR Non, mais c'est tout, quoi Pourquoi vous êtes de droite ? Ouais, c'est le seul truc que... C'est de famille ! C'est de famille, c'est là que je me sens bien C'est de famille, attends, son père était ministre du Général de Gaulle, tout ça Pourquoi je suis de gauche ? Pareil, la même chose C'est juste ça qui est dommage Non, non, ce qu'il faut savoir, Ellie C'est que le père de Françoise avait ça A l'époque, le RPR s'appelait l'UNR Et le père de Françoise avait la carte 01 C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui était avec le Général de Gaulle Moi aussi, sans tout ça droite, chez moi, j'ai changé quand même Ben voilà Mais moi, j'ai pas éprouvé le besoin de changer Moi, j'ai pas éprouvé le besoin de changer Ah oui ? Pour l'instant... Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent Ouais, la politique, c'est pourri, tous les mêmes, droite, gauche Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? Ce que je dis, c'est que nous sommes quand même très nombreux Beaucoup d'élus Si vous prenez par exemple l'Assemblée nationale Nous sommes au total 577 députés Sur 577, vous en trouverez toujours Qui seront des gens amoraux ou immoraux Mais ils sont la minorité Et quand vous prenez l'Assemblée nationale, de gauche comme de droite Elle est composée en grande partie de gens qui sont très honnêtes dans leur travail Et qui ne cherchent qu'une seule chose C'est à bien servir, mais au bon sens du terme, les électeurs Et leur nation, par la même occasion Et donc c'est vrai qu'eux trinquent Pour une minorité qui, elle, ne se tient pas bien et n'agit pas bien Mais si vous regardez bien vos copains A gauche comme à droite Ils ne sont pas, ce ne sont pas tous des ripoux Pas du tout, du tout, du tout Ce sont des gens qui se tiennent bien et qui y croient A gauche, ils ne sont pas tous ripoux C'est déjà pas mal Il y a un an, à l'époque où on s'était connus Il y a un an, il y avait un sondage sur le municipal Vous étiez en tête devant Tibérie, bien sûr Devant Madeleine, devant Baladur Avec 60% des voix A l'époque, il y avait seulement Strauss-Kahn qui était devant vous Alors le problème de Tibérie, c'est qu'il ne veut pas partir C'est clair, bon Et il menace C'est-à-dire qu'il dit Si vous continuez à refuser que je me présente et à être tous contre moi Il faut tirer un trait sur les municipales, les législatives et les présidentielles Donc tout le monde en déduit qu'il sait des choses Sur la gestion de l'hôtel de ville du temps de Chirac Et qui tient tout le monde Non, sérieusement là Parce que Non, sérieusement S'il dit qu'il peut faire rater les présidentielles à la droite Ça veut dire, comme on pense que Jacques Chirac sera candidat en 2002 Ça veut dire qu'il sait des trucs Je vais vous dire Il y a une seule attitude qui n'est pas acceptable Mais je dirais à gauche comme à droite, en démocratie C'est le chantage C'est du chantage Ou on sait Et on dit Ou bien On la boucle Mais on ne fait pas le chantage On ne fait pas le chantage sur des hommes, sur des femmes, sur des enfants Donc pour moi c'est extrêmement clair Ou on sait et on annonce la couleur Ou on ne sait pas et on la ferme Mais on ne fait jamais jouer le chantage Françoise, ça expliquerait en tous les cas pourquoi il est aussi sûr de lui Stiberi Parce que tout ce qui lui est arrivé Avec sa femme, le faux rapport Avec les faux électeurs et tout Il est quand même dur Je ne sais pas, il a l'air difficile à dézinguer C'est peut-être qu'il sait des trucs, non ? Vous avez tout à l'heure rappelé Certaines de mes phrases Bon voilà Maintenant, si je vous dis Que je ne suis pas dans son premier cercle d'ami Est-ce que vous êtes prête à me croire ? Et si je vous dis par là même Que s'il y a des secrets Je ne suis pas dans les secrets Est-ce que vous êtes prête à me croire ? Oui, je vous crois, oui Vous informez Vous continuez à vous côtoyer là maintenant ? Lui, il voulait... Vous continuez à vous... Non, vous n'êtes plus à... Pas depuis ce que l'on a entendu là Pas depuis le sketch là Non Il faut quand même qu'à un moment... Je comprends pourquoi on n'a pas trouvé une négociation avec lui Il fallait lui proposer d'être ambassadeur au Panama Donc c'est pas à moi qu'il appartient Je ne peux pas vous apporter de réponse là-dessus Je constate, je juge Voilà Alors lui, il a été dézingué aussi Parce que quand même Il est suspendu du secrétariat départemental du RPR À cause des faux adhérents Mais ces faux adhérents qui ont élu Tiberi Ils ont aussi élu Michel Alliomarie Ils ont peut-être élu vous dans le 17ème, non ? Il y a une règle Qui est aussi qu'il ne faut jamais tricher Donc, on accepte la règle du jeu On l'applique On ne change pas la règle du jeu en cours de partie C'est comme ça Bon S'il y a eu fraude Et s'il y a eu tricherie Encore une fois Et si le parti politique estime qu'il y a eu faute et tricherie À ce moment-là, il y a sanction obligatoirement D'accord Faute égale sanction Alors on oublie Tiberi On oublie Tiberi Ce gain Qui peut-être va se présenter Et vous vous dites Alors vous êtes très gonflé Et très sûr de vous aussi Vous dites Je suis ok À condition Enfin, s'il est mon adjoint J'ai jamais dit ça Ah ben si, si, si C'est à Sarkozy qu'on dit ça d'habitude C'est pas J'ai jamais dit ça J'ai jamais dit ça Non, si Philippe, pendant ça Il doit être assez content D'ailleurs, il doit Il n'avait jamais, je pense Envisagé sa promotion sous cet angle-là Mais ça doit lui ouvrir un horizon Bien Vous avez jamais dit ça ? Non Bien évidemment que non Evidemment que non Non, ce que je dis C'est que c'est vrai que moi J'ai une légitimité Si je puis dire D'élu parisienne Donc je suis dans une logique d'action Lui, il trouve qu'il n'a pas de légitimité parisienne N'étant pas élu de Paris C'est ce qu'il a dit le week-end dernier Et il est donc dans une logique d'attente Ce sont deux logiques différentes Mais elles sont toutes les deux respectables Voilà Bon, alors les sondages Si ça intéressera M. Semoun Tout à fait, M. Ardisson Je vous écoute Donc dans le Parisien 58% Sondage CSA pour Jack Lang Dans le Figaro Magazine 43% pour Delanoé 41% pour Lang Il est plus connu Lang Ouais, mais enfin Dans le Figaro Magazine Delanoé est devant Ah ouais Vous qui êtes un homme de gauche Ils sont sympas tous les deux Moi j'aime bien Bertrand Delanoé Vous aimez bien Bertrand Delanoé Oui, il est sympa C'est un magasin Et alors à droite Si ce gain se présente 47% Et pour vous ? Tibérie 12% Et Françoise 32% Oh ça, il y a une petite marge quand même Non mais attends Françoise de Panathieu Il a pris 3 points en un mois Et là, après cette émission Je pense que ça va 80% Surtout avec un terme à Loire comme vous Oui, oui, oui 80% Et battant là Je vole 10 points là Grâce à vous 10 points Non, c'est la chance de ma vie Je vais voir ce que je peux faire pour vous Alors, sérieusement Françoise En tous les cas, vous êtes vachement sympa Moi je vous aime beaucoup Quels sont vos atouts ? Vous pensez si on vote pour nous ? Parce que moi je vais voter, attention aussi Tout le monde l'a Mais non, t'es pas le RPR Mais une fois qu'elle aura été choisie par le RPR Après on ira voter Alors quels sont vos atouts ? Qu'est-ce que vous allez faire pour Paris ? Déjà, planter de la marijuana sur les pelouses D'un moment bien Je crois surtout que Aujourd'hui on parle beaucoup de renouveau Et de féminisation par la parité Mais je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui Les gens ont besoin de renouveau Et que d'une certaine manière C'est pas que nous sommes mieux ou plus intelligentes Ou plus ceci ou plus cela Mais c'est vrai que nous n'avons pas été vues les femmes Surtout en politique Qui est un milieu quand même très fermé aux femmes Qui était très fermé aux femmes Et donc les gens ne sont pas habitués ou moins habitués A voir nos réactions Ils estiment que nous sommes plus Peut-être plus proches d'eux Plus intègres Et donc c'est vrai Qu'ipso facto On représente un certain renouveau A la fois dans notre attitude Et dans notre langage Bon Jusqu'à une période très récente en politique C'est vrai que d'être une femme C'était un handicap On le savait Et aujourd'hui La force est de reconnaître que c'est un atout C'est la vérité Bon Les femmes n'aiment pas qu'on parle d'elles comme ça C'est vrai que moi je n'aime pas non plus parler des femmes comme ça Mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui Être une femme en politique est un atout C'est un plus Bon, pas de femme maire de Paris C'est vrai que c'est pas mal Éventuellement conseiller à Jacques Lang De se déguiser en gonzesse Jacques Lang lui c'est pas un problème Il change pas Qu'une femme à la tête d'une ville comme Paris Ce serait génial moi je trouve Bon Honnêtement je trouve ça Élysée, lisez-moi Élysée, lisez-moi Bien Alors maintenant comme vous êtes une femme politique Comme vous dites assez la vérité Vous êtes pas tellement langue de bois Vous êtes assez franche du collier de perles Comme disait un journaliste On va vous faire une interview Mensonge, on ne bouge pas Bien Alors l'interview mensonge c'est facile Il suffit de répondre sans dire la vérité Entraînez-vous Alors il faut mentir Mangement Est-ce que vous gagnez bien votre vie ? Oui Je gagne bien ma vie Je gagne très bien ma vie Je la gagne Je la gagne super bien Je gagne plus que les fonctionnaires de la ville de Paris Ah oui d'accord Avec votre mari Guy de Panathieu Est-ce que vous avez un compte commun ? Vous mettez tout l'argent sur le même compte ? Ou chacun a son compte à la maison ? Oui bien sûr Nous avons un compte commun Nous avons un compte commun Et alors nous faisons chambre à part Qu'est-ce que je veux dire ? Très bien c'est très bien Je lui pique sur frites Est-ce que vous avez déjà fraudé le fisc ? Oui j'ai beaucoup fraudé le fisc D'ailleurs je comptais vous demander des tuyaux Là juste en sortant de l'émission Françoise de Panathieu Est-ce que vous avez déjà couché pour du boulot ? C'est-à-dire que là Comme on ne prête qu'aux riches Mille fois C'est-à-dire que je passe ma vie Je me demande d'ailleurs Comment je suis encore assiste ce soir Bien bien Très bonne interview au mensonge Alors je continue Est-ce que vous avez déjà trompé Guy ? Je vous ai attendu tout à l'heure Madame de Turquem Vous avez dit non Attendez j'ai dit non Mais attendez c'était un interview mensonge Je suis un petit peu perdue Il y a des claques à la maison Mon fiancé n'est pas là Je vais dire qu'il est ce soir Donc il n'est pas partagé de la division Vous l'avez trompé Est-ce que j'ai trompé Guy ? Oui bien sûr J'ai trompé Bien Vous avez de quoi rouler un pétard J'ai de la coke Oui j'ai de la coke J'ai de la coke J'ai de la coke Très bien Merci Merci J'adore Bien Alors dernière chose Vous êtes formidables je vous dis Dernière chose On rallume la lumière d'abord Voilà Non la dernière fois qu'on s'est vu Vous ne connaissiez pas bien la taxe Tobin Vous avez Oui j'ai approfondi D'accord J'avais eu un petit cours avec Madame Arlette Laguille à l'époque Bon vous êtes pour Tobin C'est quoi ? La taxe Tobin Je ne sais pas ce que c'est Je vais te dire Je vais vous dire pardon La taxe Tobin C'est une façon Vous qui êtes aristocrate ça vous intéressera La taxe Tobin c'est une façon de faire la révolution sans couper de tête Et sans faire couler de sang et sans goulag Il suffirait que chaque Sur chaque transaction financière dans le monde On prenne 0,1% ou 0,5% Et ça dégagerait chaque année 228 milliards de dollars Et ça permettrait d'éradiquer la pauvreté C'est pas mal ça C'est la révolution sans mort, sans goulag, sans camp Mais qui était l'origine de ça ? Monsieur Tobin qui n'est pas un hippie C'est un prix Nobel d'économie C'est un américain, un prix Nobel d'économie Qui un jour a mis ça au point Mais le seul problème c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord Le monde entier Alors la France pourrait commencer bien sûr Mais il faut que le monde entier soit d'accord Donc si ça vous intéresse Vous pouvez appeler Attaque Dont le numéro s'écrit sur l'écran Je milite pour ça moi C'est une grande cause pour laquelle j'ai envie de militer En plus le vulgaire c'était pris par Bigard Bien, merci Françoise de Panafieux J'accueille Pierre Tourlier C'est pas croyable Non encore un qui... Non attendez vous dites pas bonjour à Elie, Pierre Il va mal le prendre Regardez, en plus il fait comme ça En plus il est de gauche Bonjour Vous connaissez Pierre Tourlier ? Non On se connaissait pas vraiment Non, pas vraiment Mais je le trouve charmant Merci Très bien Monah Ayoube l'a dit en voyant En voyant je sais plus quel chanteur Il a une belle queue En voyant Bruno Pelletier Donc Pierre bonsoir Bonsoir Donc vous avez été pendant 20 ans le chauffeur de François Mitterrand Et vous publiez aujourd'hui Conduite à gauche Donc chez De Noël Voilà, zoom zoom mon garçon Voilà Pas interdit de le faire hein, Turquay Non mais je suis toujours sciée Je suis pas habituée encore Mais je vais m'y mettre, tu vas voir Mais oui Qu'est-ce qui vous a décidé à vous mettre comme ça Sous les feux de la rampe ? C'était d'abord 3 ans, 4 ans de deuil Que j'ai eu beaucoup de mal à passer Et ça a été une sorte de thérapie Il fallait que je me libère un peu de ses souvenirs Un peu comme Guillaume Durand ? Oui, entre autres Alors il y a un truc que vous écrivez à la fin du livre Mais je le dis en commençant l'interview Parce que c'est énorme C'est que donc le chauffeur de François Mitterrand N'avait pas le permis de conduire Ça c'est quand même un truc énorme Rectification, rectification Je n'ai jamais passé mon permis de conduire Mais j'ai mon permis de conduire Vous l'avez acheté ? Il y a l'armée quoi On m'a donné mon permis de conduire Et je me suis vite dépêché d'aller le récupérer Et Mitterrand ça le faisait assez marrer apparemment Ça le faisait beaucoup rire Parce qu'on faisait souvent des phrases qu'en voiture On accélérait souvent un peu trop facilement Et lui il me disait à chaque fois que j'arrivais En lui disant Vous savez j'ai plus de points Il me disait Oh vous inquiétez pas Vous n'avez pas de permis Mais voilà C'était drôle ce Mitterrand quand même Bien Vous êtes prêts Est-ce que vous savez ne pas bouger pendant un jingle ? Interview vérité Vous êtes prêts Elie ? Tout à fait Vous êtes née en 1943 Non C'est pour ça Non parce que si tu dis Il n'a pas l'habitude de la télé C'est Moun il fait juste 8 émissions par semaine Donc Bien Vous êtes née en 1943 Votre mère était aide-soignante à Beach en Moselle Dans un hôpital réquisitionné par les Allemands Et votre père avait été dans la ligne Maginot Qui a servi à rien Il s'était fait faire prisonnier Il se retrouve dans l'hôpital Il rencontre votre mère Et vous naissez Et j'arrive Ensuite vous allez en pension Je la fais courte Vous allez en pension Et là Vers l'âge de 10-11 ans Vous subissez Des abus sexuels Je ne subis pas Non Je suis témoin d'abus sexuels Sur des enfants Parce que nous étions dans un pensionnat De frères Qui s'appelait Saint-Nicolas-Digny Et la mode à ce moment-là C'était de voir Ses frères Mettre les petits garçons Entre leurs genoux C'était leur grand plaisir Non 3 ans d'enfer Pierre vous dites sérieusement Oui oui sérieusement 3 ans d'enfer Où il fallait faire à 11 ans Toutes les frasques Pour ne pas atterrir En vue de ses gendarmes Il fallait courir vite quoi Entre autres Après donc c'est l'époque de l'Algérie Oui Et là vous fricotez un peu avec l'OAS Vous mettez des bombes Oui entre autres Vous pouvez lui dire maintenant Mais elle n'était pas là Elle n'était pas là Non non pas encore Bombe à l'hôtel de ville L'époque de l'OAS C'était une des affaires Dont je me souviens Parce qu'elle n'avait pas explosé C'était dû à notre inexpérience Elle y est toujours ? C'est une bombe à retardement Elle s'appelle Tibérie Vous allez voir Alors vous avez parlé à François Mitterrand De votre époque un peu OAS Comme ça Et alors il y a un truc Que je ne comprends pas C'est que lui il a fait le parallèle Avec ce qu'il a vécu Pendant l'occupation Je ne vois pas ce qu'il y a de comparable Ou j'ai peur de comprendre Simplement bon Quand on est jeune Lui il avait 18 ans Quand il est arrivé à Vichy Moi j'avais 17 ans Quand il y avait cette guerre On était dans une période Tous les deux de conflits De guerre Et lui il avait besoin de travailler Il était monté à Paris Il est redescendu à Vichy Donc on lui a accordé un poste Dans un ministère Moi j'étais jeune chien fou J'avais envie de bouger Je m'ennuyais chez moi Donc je suis parti Avec cette banque Qui n'était pas toujours Très fréquentable Bien entendu Donc c'était si vous voulez Un petit parallèle Mais il n'y a rien de... C'est un peu des erreurs de jeunesse Lui c'était la France 6 Et vous c'était l'OAS C'est ça que vous voulez dire ? Par exemple D'accord j'ai compris J'ai compris Alors Vous faites tellement de conneries Que finalement un jour Vous êtes obligé de choisir Entre la prison ou l'armée L'armée oui Et vous avez choisi l'armée Voilà Alors je la fais courte En 62 vous vous retrouvez Dans les paras envoyés en Algérie En 69 Vous rentrez un peu dans la politique Vous faites la campagne de Poher Tout à fait Personne ne sait qui est Poher aujourd'hui Ça j'imagine Enfin vous peut-être Un boulevard Boulevard Poher Boulevard Poher C'est ça En 71 vous rencontrez Franceschi À Alfortville Vous habitez à Alfortville L'époque où Mitterrand monte le PS C'est l'époque des Pinay Vous prenez votre carte du Parti Socialiste Détier Socialiste ? Non non pas du tout En 74 vous participez à la campagne de Mitterrand C'est quand il a perdu contre Giscard d'Estaing Giscard d'Estaing Et après la défaite Vous buvez un pot avec lui Comme ça Enfin quelques jours après Et la première fois Vous le conduisez dans votre déesse Tout à fait Une déesse très sale Et puis il m'a dit Ben emmenez-moi à Saint-Germain-des-Prés Voilà Et là donc tout aurait pu aller bien pour vous Tout aurait pu être formidable Et vous recommencez les conneries Double vie Vous voyez ce que je veux dire Charlotte ? Non 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 Je parlais du film Je parlais du film Double vie D'un côté Eliane Avec les enfants Et de l'autre côté Annie Avec Julie Il est fidèle Et c'était bien C'était sympathique Oui c'était sympathique Mais enfin bon Il y a eu un problème Qui est un petit peu le même Que Mitterrand d'ailleurs C'est que votre enfant est mort D'un mort subite du nouveau né Mitterrand avait eu le même problème Après la guerre ? Oui en 46 Avec Daniel C'est ce qui vous a rapproché un petit peu ? Je ne sais pas Tout ça c'est les concours de circonstance Qui font qu'on aime une personne ou pas C'est peut-être pour ça Qu'il était tellement attaché à Masarine En même temps Quand on sait ça Moi je ne le savais pas Quand on sait ça Quand on sait qu'il a perdu Une petite fille En très très bas âge Peut-être que c'est pour ça Qu'il a reporté tellement d'amour Sur Masarine Bon là vous C'est dur pour vous Vous conduisez le cercueil à Dine Dans la famille de votre amie disons Et là vous tombez dans l'alcool La dépression Un peu clochard Un peu clochard Et un soir J'étais entre deux voitures Allongé dans le milieu de la route Franché ce qui passe Et dit Tiens il y a un chien Qui est encore en train De mourir entre deux voitures Dédé va voir ce qui se passe Dédé Bouzio Et il va voir Il revient Et puis il dit Non c'est pas un chien C'est Pierre Tourlier Qui est en train de sombrer Alors il me ramasse Il me met dans sa voiture Il me monte chez moi Il me dit Demain je vais te voir au bureau En état Il vous a drôlement aidé Ce gars là quand même Ouais Franceschi Ça a été Franceschi C'est le maire d'Alfortville Député maire d'Alfortville Et alors là Donc il vous demande De protéger Le premier secrétaire du parti Donc François Mitterrand Et vous dites Dès cet instant J'ai compris Que mon destin Était lié à cet homme Racontez votre première journée Quand vous les avez tous Amenés chez Dodin Bouffon Et puis qu'ils vous regardent Comme ça Qui vous dévisagent là Alors c'était le premier jour Le soir donc Le midi Il avait été dans un restaurant Et puis le soir On arrive Place Maubert À côté de la rue de Bièvre Et puis il me dit Bon ben je vais déjeuner là Il me dit Et puis ce qu'il y avait D'extraordinaire Chez François Mitterrand C'est que jamais Il disait au chauffeur Vous restez en voiture Vous m'attendez François Mitterrand Il avait cette allure extraordinaire C'est qu'il disait au chauffeur Vous venez déjeuner Oui un jour Quelqu'un voulait vous faire manger En cuisine Il a dit Que ce soit à côté de moi Et donc là François Mitterrand Était extraordinaire pour ça Et donc je m'assieds À une table Pas très loin de lui Et puis je vois Qu'il m'observe Il y avait Roger Anand Aussi qui m'observe Et moi j'avais mon couteau Et ma fourchette Je ne savais plus Comment m'en servir Tellement c'était impressionnant Ouais Deuxième track Ouais tout à fait Vous dites la voiture C'était sa bulle Son havre de paix Et alors ça c'est incroyable Il écoutait vraiment Pink Floyd dans la voiture Oui il écoutait Pink Floyd Mais ça c'est Il faisait C'est sur le cul Alors là c'est le truc Qui m'a le plus étonné Depuis dix ans Mitterrand qui écoute Pink Floyd Pink Floyd Super Trump Les Bee Gees C'était Il chantait dans ça Stay alive Stay alive J'en ai jamais cru Alors ça c'est un truc Que Mitterrand écoute Les Bee Gees dans sa caisse C'est vraiment un truc Qui me fascine Et donc là Je parlais de Mazarin Vous découvrez la double vie De François Mitterrand C'est ce qui nous rapproche Un petit peu Parce que lui je suppose Qu'il devait savoir Comment ça s'était passé pour moi Donc c'est ce qui nous rapproche Un petit peu Au bout de trois semaines Il me prend par le bras En sortant de la rue de Bièvre Et il me dit Pierre je crois que nous allons Travailler longtemps ensemble Alors vous dites d'ailleurs Qu'il y avait Avec Daniel Mitterrand Un couple qui était bâti Sur le respect mutuel C'est ce que vous dites Et puis avec Anne Pinjot Une véritable passion amoureuse Une passion amoureuse Pour sa fille Il était subjugué par elle C'était un amour total Autour de ça Il y avait une omerta considérable Enfin vous le saviez Vous vous étiez au courant Parce que tous les journalistes Étaient au courant apparemment Mais ils l'ont jamais dit Aux gens qui lisent les journaux Mais je crois que c'est l'honneur Des français De savoir faire ça C'est à dire que On peut être au courant De certaines choses Mais pour ça on est assez classe On a beaucoup de défauts en France Mais pour planquer nos maîtresses On est fort Ça c'est vrai Tant mieux pour vous Tant mieux pour vous Non Non écoute C'est pas vrai C'est vrai Écoute Chacun ses qualités Excuse-moi En ce moment Moi je vis en Espagne Et bien je peux te dire Que la presse Si tu veux Est d'un trash Et c'est vrai que moi Je suis choquée Je me dis On n'a pas souvent l'occasion D'être fière D'être français Sur ce truc là Je trouve qu'on est assez classe Bien Alors vous dites que Mazarine Est la femme de sa vie en fait Tout à fait Et alors il y a un très beau Un très beau moment Quand il vous dit Dépêchez-vous Pierre On va chercher Zaza Parce qu'il l'appelait comme ça A l'école Et là vous découvrez Un Mitterrand Complètement transfiguré Et très triste Quand ça s'arrête Subjugué par sa fille Quand elle arrive Quand je vais la chercher à l'école Je la prends par la main En plus moi c'était Un petit peu Le renouveau de ma fille Que je venais de perdre Et donc je l'amène à la voiture Et on voit ce François Mitterrand Qui est heureux A travers la vie On le voit qu'il est heureux De recevoir sa fille De démarrer Et dès qu'on démarre Il embrasse Il la câline Et on arrive devant chez elle Et là Il ouvre la porte Il voit Mazarine partir Et là il a des yeux tristes Il y a d'un père Qui se sépare de sa fille Vraiment ça a raison de dire Alors puis il y a toutes les autres femmes Parce qu'il vous disait J'aime être aimé Quel mal y a-t-il à ça Et vous vous dites Huit volumes Suffiraient pas à résumer Ces conquêtes quand même Alors il y a Christina la suédoise Donc vous confirmez D'une certaine façon Vous dites qu'il peut pas être Le père de l'enfant Parce qu'à l'époque La maladie Lui interdisait la paternité Bien sûr Alors il y a Elisabeth Tessier Donc l'astrologue Vous qui croyez à l'astrologie Elisabeth Tessier Alors Elisabeth Tessier Elle dit qu'elle voyait Mitterrand Mais qu'en fait Il croyait vachement à l'astrologie Qu'il voulait faire une chaîne Une chaire pardon D'astrologie à Sorbonne Vous dites que c'est du pipeau Tout ça Il avait surtout envie De se la taper Oui je crois C'est semblant de s'intéresser Dites moi Ça m'intéresse beaucoup Il a dû s'emmerder Écoutez Elisabeth Tessier Il lui parlait d'astrologie Pendant des mois En même temps Bon c'est une personne Agréable à regarder Elle est pas mal Elisabeth Tessier Alors il y a des trucs Qui sont rigolos Un jour il y a une militante Du PS qui vous drague Et puis Elle vous drague Bon vous passez la soirée Avec elle Et un jour Mitterrand Non 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 Une militante du PS Qui drague Pierre Voilà et puis je me laisse aller Et puis quelques jours Plus il va chez elle Il s'aperçoit Que c'est un endroit Où il avait déposé Mitterrand Déjà quelques jours avant Ah c'est sympa C'est très sympa C'est français au moins Ça vous choque ? Non pas du tout Non j'écoute Ouais non mais c'est intéressant Comme bouquin Et alors il y a une nuit Vous êtes avec une femme Dans un lit Et il y a quelqu'un Qui téléphone Et puis elle vous vire De la chambre Elle me vire de son appartement Et je descends en vitesse En m'habillant sur le palier Et je sors de l'immeuble Je tourne la tête Au moment où un taxi arrive Et je reconnais la silhouette Mitterrand De François Mitterrand Qui venait Mais là aussi J'ai pas tenu la chandelle J'adore Il arrivait quoi Et puis après il y a la fin Alors ça c'est bon On va peut-être pas S'étaler là-dessus Parce que Quand il vous dit Ça y est Pierre Ça se termine Je suis désolé en fait De faire du chagrin À ceux qui m'aiment Et qui vont rester C'était son grand souci C'était la mort C'est ce qui le gênait le plus C'était de faire du chagrin À ceux qui l'aimaient Ouais C'était la seule Et la dernière fois Vous l'avez conduit en voiture Il avait des mauvaises nouvelles De son Toubib Et vous vous lui dites Il faut aller voir le docteur Tarot Faites voir le docteur Tarot Et lui une dernière fois Il voulait aller voir Paris Et vous saviez pas Que c'était la dernière fois Bien entendu Je savais pas Et donc vous avez regretté Après de ne pas lui avoir Je suis resté accroché au volant Et première fois de ma vie Que je lui disais non Alors vous dites Pour conclure J'avais perdu le père Que je n'avais pas eu François Mitterrand Était le dieu d'une religion Que je n'avais pas Voilà Bon bah on rallume la lumière Serge Voilà Bien Bien Pierre Tournier merci Je rappelle le titre de votre livre Conduite à gauche Merci Merci Et voilà C'est sympa Mais bien sûr Vous le voulez Oui je veux bien Il a l'air très sympa Vous allez tout savoir Voilà mesdames, messieurs J'accueille maintenant Loïc Perron Salut Loïc Ça va ? Ça va bien ? Bon alors les Perrons Sacrée famille Il y a Bruno Premier Tour du monde à la voile En moins de 80 jours Bruno Perron Tour du monde à la voile En moins de 80 jours Le premier Ça vous embouche un coin ? Bah ouais Moi je prends l'avion Et puis Il y a Stéphane Le traverseur de l'Atlantique En planche à voile Qui aujourd'hui Est plutôt un aventurier cathodique Et puis il y a vous Dont on va commenter les exploits Alors il faut dire Que vous êtes quand même Trois frères navigateurs célèbres Mais vous venez quand même D'une famille Où on navigue beaucoup Oui Parce que les quatre grands-parents Du côté Perron Je parle là Les quatre grands-parents Naviguaient déjà Et votre mère C'est la sœur de Jean-Yves Terlin Oui Vous vous souvenez de Jean-Yves Terlin ? Jean-Yves Terlin Ça vous dit rien ? Non Non mais il y en a qui sont trop jeunes Moi je m'en souviens Il y avait un monocoque Qui était très grand Qui s'appelait Vendredi 13 Oui Il y a quelques années Vous vous souvenez de ça ? Oui Qui avait été financé par Claude Lelouch C'est pour ça qu'il s'appelait Vendredi 13 Et bien c'était le bateau de mon tonton C'est le bateau de... Voilà Et alors votre père était capitaine de cargo Dans la marine marchande De pétrolier Pétrolier Et il sitôt débarqué du pétrolier Il embarquait... Enfin il n'a jamais eu des ricards Les ricards il s'appelait d'ailleurs Non justement Il en avait bien conscience De ces problèmes là Qui nous arrivent tous les jours Bien Et dès qu'il débarquait du pétrolier Il emmenait tout le monde sur un vrai bateau C'est à dire un bateau à voile Et quand vous étiez tout petit Déjà il fallait... Ils étaient tous sur le bateau C'était leur truc Il fallait déplacer le couffin du petit dernier A chaque virement de bord Parce qu'il y avait des baumes qui se baladaient Et puis quand vous étiez en 3ème A la Bôle Le jeudi vous aviez cours à 10h Et vous débarquiez en classe avec le... En voilier Oui Tout à fait jusqu'à la 3ème Il traversait la baie parce qu'il traversait la baie avec un... Il y a la baie de la Bôle Il y a le Pouligan d'un côté Il y a une baie et... Il habitait au Pouligan Il arrivait avec son ciré Les pantalons tout mouillés Et voilà quoi Parce qu'il avait cours à 10h Il venait en bateau Exactement C'est aussi pratique qu'une mobilette Aussi pratique qu'une mobilette Et ça c'est à la... Donc 1960 c'est quand vous êtes né 19 ans plus tard En 79 Vous décidez de vous lancer dans une mini transat Et vous récupérez une... Quoi une... Comme de noix ? Oui On parlait du bateau Oui Oui Une poubelle Mais c'est comme ça qu'il faut commencer C'est bon Et alors 20 ans après Il faut le dire Donc en 99 Notre ami a été premier à la transat Le Havre Carthagéna Sur Fujicolor 2 En 99 10 000 km Vous améliorez le record Des frères Bourgnon Et c'est malheureusement Dans cette course Que Paul Vatine a disparu Oui Alors écoute moi Je voulais te dire que toi Parce que je suis à l'heure actuelle Du 280 Par 29 vents auprès Sous traquettes Et un rideau à la grand voile Et le bateau Et du voyage Est-ce que ça glisse pour toi ? Oui ça glisse Ça glisse Ça glisse Je pense Oh putain Mon de dieu Bah écoute C'est vrai Albert Einstein disait À la fin de l'humanité Elle n'aura que ce qu'elle mérite Bah on n'a que ce qu'on mérite Est-ce que tu peux t'en refaire Quelques-uns Loïc ou pas Là ? Bah je ne sais pas trop Peut-être groupe Amas Si je m'énerve un peu Mais moi si je m'énerve Je crois que ça ne va pas donner grand chose Parce que Comme je suis au loup voyage J'aurais beau m'exister Ça va pas le faire Faut le prendre avec humour Ah bah tu as raison mon follow Surtout ne t'énerve pas S'il te plaît Ne t'énerve pas J'aime pas quand tu t'énerves S'il te plaît Chloïc Péron, donc d'abord c'est une conversation avec Paul Vatine. C'est le plus problème de cette activité, c'est qu'on perd trop régulièrement des copains. Et puis toujours en 1999, vous étiez premier à la Fastnet, alors ça c'est difficile le Fastnet, c'est dans la mer d'Irlande. Ça c'était en équipage, sur le même bateau, sur Fujim, on était 8 à bord. Oui, il y a de la marée, il y a des changements de vent, c'est un des trucs les plus durs. C'est très dur parce que l'image du Fastnet, depuis 1976, il y a eu une grosse tempête qui était un peu exceptionnelle. Il y a 19 morts. Oui, il y a eu des gros problèmes sur des bateaux normaux, des bateaux de série. Et maintenant ce n'est pas une course dangereuse, toutes les courses peuvent être dangereuses comme toutes les voitures peuvent être, ça dépend comment on fait. En fait, il y a plus de gens qui meurent dans des transatlantiques, dans des courses comme ça, que sur les circuits de Formule 1, non ? Sur les circuits de Formule 1 vraisemblablement, oui, parce qu'ils ont fait un très très gros progrès. Oui. Le problème, c'est qu'en mer, on ne meurt pas, on disparaît. Oui. C'est qu'il y a rarement de problèmes physiques, traumatologiques à bord d'un bateau. Oui. Ça va, on fait bien attention. La sanction, elle est immédiate. Dès qu'on n'est plus sur le bateau, c'est qu'on est ailleurs. D'accord. Tabarly disait un mot un petit peu délicat, il disait qu'un homme qui tombe à l'eau n'a pas sa place à bord. Oui. C'est assez intéressant. C'est la morale de l'affaire. C'est la morale et malheureusement, il nous l'a prouvé. Oui. Alors, ça, c'était l'année dernière. Cette année, vous construisez un nouveau bateau qui s'appelle Fujifilm, cette fois, un multicoque de 60 pieds. Même taille, même chose. Parce que les Formule 1 de la mer, c'est justement ce qu'on vient de voir. Ce sont ces gens-là qui ont une limite de taille. 60 pieds, ça fait 18m24 de l'eau. Bizarrement, on est toujours en système anglais, nous. Et il y a une jauge et là-dedans, il faut jouer et faire des bateaux les plus intéressants, les plus modernes, évidemment, les plus légers possibles, sachant que ça dure très longtemps. Et d'ailleurs, un bateau tout neuf est rarement très performant. Donc, on met des années à le faire. Et là, pendant cette phase de construction, qui est la plus intéressante en ce moment, tous les jours, on est en train de réinventer la roue. C'est génial de faire un bateau. C'est la page blanche à remplir. Il n'y a pas des ingénieurs qui viennent proposer comme en Formule 1. Ce n'est pas ça. C'est le pilote nous-mêmes. On dessine, on est trois, avec Bernard et Thierry. Je les cite parce que c'est une toute petite équipe. On n'est pas à 400 comme chez Ferrari, du tout. Mais on crobarne et on fait un engin extraordinaire qui sera mis à l'eau au mois de novembre. Alors, en 2001, vous allez faire The Race organisé par votre père en Rouynon. Ça, ça va être un joli truc, oui. C'est quoi The Race ? Alors, en général, toutes les transats dont on parle, les Fastestes, les machins, les Jeux Olympiques, n'importe quoi, ça revient tous les quatre ans. Alors que là, il n'y aura qu'un seul 1er janvier du troisième millénaire, parce qu'il n'est toujours pas commencé, contrairement aux conneries qu'on vous fait dire. C'est le 1er janvier 2001, le vrai 1er janvier, d'accord ? Ce jour-là, partira une course qui s'appelle The Race de Barcelone. Et pour une fois, il n'y a pas de limites. Toutes les autres courses, il y a des limites de taille, en solitaire, en machin. Là, c'est en équipage, sans limites. Mais c'est-à-dire, tu peux venir avec qui tu veux, quand tu veux, le bateau que tu veux. Et en l'occurrence, il y aura huit bateaux qui ont été fabriqués pour la plupart spécialement pour ça. Dont il y en a un qui a été mis à l'eau il n'y a pas longtemps, l'anglais, qui s'appelle Tim Phillips, qui a été baptisé par la reine. On gagne un petit peu de sous, mais beaucoup moins que deux minutes de salaire d'un footballeur, t'inquiète pas. La motivation, dans notre cas, n'a jamais été la paduca, sinon vaut mieux. Alors ça, c'est The Race, donc, et puis... Il y a un petit peu... Pour une fois, ce sera la course la plus primée, si c'est vrai. Il y a un côté un peu... Voilà, c'est une grande expédition. C'est génial. C'est un peu comme Jules Verne. Complètement, c'est totalement dans l'esprit Jules Verne. C'est un peu le tour du monde en 80 heures, oui. Puisque Bruno était le premier à passer sous cette fameuse barre mythique des 80 jours autour du monde, il a eu cette idée de le faire en course. Alors, Loïc Perron, comme vous faites du bateau, vous faites des hauts et des bas sur les vagues. Je ne suis pas le seul. Donc, on va vous faire une interview up and down. Écoutez, Françoise de Panafieux, si vous bougez par notre jingle, vous ne serez jamais mère de Paris. Non, attendez. À un moment... Il suffit de le savoir. Attendez. C'est comme vous voulez, hein. Il est tellement jaloux parce que je vous dévore des yeux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je vous trouve un petit peu... Mais le fait statique, bien, mais vers moi, c'est sympa. C'est plus l'interview mensonge, là, Françoise. Il y a Guy qui regarde, là, attention. Bien, alors, interview up and down. C'est quoi, ça ? Son mari. Non, mais je dis... L'interview... C'est quoi, ça ? C'est Guy Thou, son mari. C'est Guy Thou. C'est up and down. C'est Guy Thou, c'est Guy. Mais je ne parlais pas de ça. Alors, allons-y. Ben, l'interview up and down, c'est le plus, le moins. Vous allez voir, par exemple, ce que vous préférez en vous. Mon cœur, mon cœur. Ah, votre cœur. Vous avez du cœur. Oui. Bien. Ce que vous détestez en vous. Mon cœur. Oui. On sait jamais. On sait jamais. Ça peut lâcher. Ce que vous préférez dans la voile. La voile. Elle me l'a soufflé, je trouve ça joli. Ce que vous détestez dans la voile. Pareil. Pas assez de vent. Pas assez de vent. Ça, c'est un truc terrible pour vous. Ouais, c'est le pire. L'endroit où vous rêveriez d'être en ce moment si vous n'étiez pas ici. Avec ma femme. Oui. Sur un bateau, non ? Oui. C'est un peu fuspect, excuse-moi. Non, du tout. C'est le plus bel endroit. Pour faire l'amour. Quelle que soit l'activité, d'ailleurs. Pour faire l'amour, c'est... Éventuellement, bien sûr, il n'y a pas mieux. Ah non, c'est vrai. En croisière, bien entendu. C'est la frustration d'être en course. On a tout le temps envie d'être au même endroit, en croisière. Ouais. Et inversement, en croisière, j'aime bien aller vite. L'endroit où vous détesteriez être... Non, mais ça ne sert à rien de me regarder. Moi, ce n'est pas Guigui, du tout. Mais... Dans un commissariat ? Oui, oui. Pourquoi vous le regardez le pot ? Parce que... Il se doute bien que j'ai eu des soucis, quoi. Oui, d'accord. Il se doute bien qu'il a fait de la tôle avec l'alcooler. C'est marrant. Tout le monde s'en... Oui, oui. Enfin, c'est le délit de sale gueule qu'on appelle. Enfin, bon, bref. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Quand tu as fait la boulette ? Ah oui, quand j'ai commis la boulette. Enfin, n'en parlons pas, j'ai écrit un livre là-dessus, qui s'appelle La Boulette. Enfin bon, je ne peux pas en dire plus. Le mot que vous employez le plus souvent ? Génial. Et le mot que vous n'employerez jamais ? Je suis sûr. Ah. Il s'en sort bien, là. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Il est intelligent. Ce qui vous fait le plus rire. Hummm. 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 Je te dise, moi. Il s'en sort très bien. C'est gentil pour moi. C'est gentil pour moi. C'est gentil pour moi. Non mais c'est vrai. Ce qui vous fait le moins rire. Non, je ne l'ai pas dit. 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 Vous voyez, je vous trouvais sympathique. Maintenant, je vous trouve complètement con. Je ne l'ai pas dit. Ce qui vous excite le plus chez une femme. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté cette question. Je crois que ça ne sert à rien. Ça doit être quelqu'un, un assistant qui a dit que l'intérêt. C'est pas tendance. Tu ne poses plus des questions comme ça. Non, j'ai arrêté. Ça fait des années. On avait dit que ça s'était calmé un petit peu. Non, c'est toujours. Je ne sais pas, ça me revient. Surtout quand je suis seul le soir. Ce qui vous excite le plus chez une femme. Quand elle enlève ses voiles, on va dire. Non, justement. Il vaut mieux qu'elle les garde. Ce que vous avez de plus sexy en vous. Si vous ne répondez pas, je demande à Françoise. Ah, voilà. La façon dont elle vous regarde. Qu'est-ce qu'il a de plus sexy, Françoise ? Les yeux. Les yeux. Bon, c'est bon, ça va. Je le note. Et de moins sexy ? Ah. C'est godasse, non ? C'est godasse, c'est noir. Oui, c'est noir. Ah, mais c'est les mêmes que lui. Oui, c'est les mêmes que moi. Ah, ils ont tous les mêmes brôles. Par contre, on ne voit plus. Bon, allez, merci. Merci. Bien, ben, heureux de... On ne se connaissait pas, je connais vos frères, vous, je vous connaissais pas. Ils sont bien dans la famille, hein, les perrons, là. C'est gentil. Non, non, vraiment. C'est sympa. Des mecs sympas. J'aimerais bien avoir des amis comme vous, moi. Ah, c'est vrai ? Vous avez des amis un petit peu ? Bah, à la télé, on n'a que des enculés. C'est ça, ce problème. C'est pour ça qu'ils nous invitent. Oui, oui. Comme on dit dans les émissions, donc maintenant, j'accueille un ami. Même si c'est pas un ami, le gars, il s'en fout, mon vieux. Il vient avec le sourire, quand même. Carl Zéro ! Est-ce que, Carl, est-ce que vous avez dit bonjour à Alice et Moon ? Oui, oui, oui. Bien sûr, attends, le premier. Parce que personne ne lui dit bonjour depuis le début de la soirée. Il a un peu... Je sais, c'est un artiste. Il le promet, il est fragile, hein. J'ai beaucoup d'admiration pour son talent. Bah oui, bah je te remercie. Ça c'est gentil, il va continuer un peu parce qu'il nous a fait un petit coup de mot tout à l'heure. Oui, je me sentais un petit peu... Parce que Françoise ne l'a pas embrassé. Françoise m'a pas embrassé. Est-ce qu'il a eu un cognac ? Non. Moi, j'ai eu un cognac. Ah oui, ah ouais. Ils sont bien foutus de ta gueule parce qu'il est vide. Tu l'as bu, non, c'est ça ? Je l'ai bu. C'est ça. Est-ce que Françoise, est-ce que vous avez déjà été interviewé par Carle Zéro dans son émission Le Vrai Journal ? Pas la télévision, mais la radio, oui. À la radio. Oui. L'an dernier, mon cher Thierry, je faisais une émission de radio sur Europe 1. Je sais, oui. À l'heure du déjeuner, j'avais reçu Françoise, qui était pas mal, mais très sérieuse. Ah bon ? Tu étais, on s'est tutoyé à la fin, non ? Non, parce que vous avez dit, c'est très curieux à la fin, je tutoie toujours tout le monde et vous, depuis le départ, je réalise que je vous vous vois. Vous vous souvenez pas de ça ? Non, pas du tout. Mais vous savez, mon quart d'heure de lucidité... Ben vous voyez, vous vous voyez. Bon, ben je vais tutoyer... Bien. Alors, Carl Zéro, vous avez déclaré, moi je m'appelle Marc Thélène, mon métier c'est Carl Zéro. Ben c'est vrai. Je trouve ça assez bien. Alors vous faites votre métier de... Marc Thélène. Marc Thélène. Mais Marc Thélène, c'est ton nom ou tu t'appelles Marc plus loin Thélène ? Ah oui, oui, Marc plus loin Thélène. Sur internet c'est attaché, mais sinon c'est... Je suis fatiguée à Charlotte. Non mais c'était joli Marc Thélène. Je peux dire qu'elle est dans l'Espagne maintenant, donc... Ah bon ? Oui. Comme Marlène ? Oui, comme Marlène. Comme Marlène Mouraud. Bien alors, vrai journal, je fais la promo là. Le vrai journal sur Canal le dimanche, c'est à quelle heure ? 12h40. Et voilà. En clair. En clair, bien entendu. Magneto, Serge. Alors une question qui intéresse les jeunes, le hachiche. Oui. En 95, vous avez reconnu que vous en aviez fumé du bout des lèvres. Comment du bout des lèvres ? C'est comme ça que ça se fume. Je cite, du bout des lèvres. Oui. Donc il y avait une idée que c'était quand même... Non, 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 c'est pas ça. Il n'y avait pas une consommation de lumière. Ça m'est arrivé une fois. Voilà. Ça m'est arrivé une fois aux États-Unis. Avec Bill ? Non, avec une jeune femme. Ah bien, Lionel. Bien. Et puis je crois une fois en France, puis ça m'a paru pas avoir un intérêt décisif, donc j'en suis resté là. Bon, mais alors quand vous êtes Premier ministre, vous légalisez le hachiche ou pas ? Non. Moi, j'en prends plein la gueule. Je suis presque maintenant au délit de sale gueule. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui disait que j'incarnais physiquement l'impôt. Alors j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Est-ce que c'est ma calvitie ? Est-ce que c'est mon absence d'embonpoint ? J'en sais rien. Ça ferait monter le débat à un niveau encore un peu plus élevé. Vous avez raconté plusieurs fois que vous étiez devenue blonde à la suite d'un pari en 92 pour les régionales, c'est ça ? Qu'est-ce que vous avez parié comme coiffure ou comme changement dans votre corps si vous étiez ministre sous Jospin ? Je n'ai rien parié du tout, mais je dois déplorer une certaine prise de poids liée au fait que je n'ai plus le temps de faire du sport. Ce sont des désavantages d'être femme et ministre ça alors ? Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'oeuvres qui prennent du poids. Oui mais je sais pas, ça se voit moins. Vous voulez dire que j'ai vraiment pris du poids ? J'ai lu quelque part que votre épouse et vous possédiez un 2 pièces rue de Vaugirard, un 3 pièces rue Pascal, un 5 pièces rue de Navarre et un 6 pièces place du Panthéon. Alors la question c'est qu'est-ce que vous avez contre les 4 pièces ? Ah ben c'est un choix, c'est un choix. D'abord je ne l'ai pas. Moi je n'ai qu'un appartement place du Panthéon. Et alors tout ça c'est pas vrai, tous ces appartements là c'est... Si c'est vrai, c'est tout à fait légal. Vous savez les enquêtes ont été faites et on a bien regardé les sources financières d'où venaient les successions de mes parents, de ma femme, vous savez qui était la fille d'un pâtissier. Et il n'y a absolument rien à critiquer sur le plan moral et juridique. Carl Zéro, le vrai journal. Non mais là normalement tu relances Françoise là. Il y a relance sur Françoise. Ah ben normal. Je ne voudrais vraiment pas vous voler la vedette. Attendez là, c'est vous qu'on attendait. Mais là c'est intéressant de vous entendre là-dessus. On y va. Françoise ? Donc, Carl, vous publiez un bouquin qui est une espèce de best-of qui s'appelle « Ils ont osé le dire » et qui est une espèce... Best-of de tout ce qui a été dit dans notre émission par les hommes politiques. Baladur par exemple, à un moment vous lui demandez de fredonner une chanson de Johnny Hallyday et il répond « Je suis enroué aujourd'hui ». Il aurait pu répondre ça. Je vous demande de vous arrêter. Diffalco, vous lui dites qu'il ressemble à Richard Chamberlain, le héros des oiseaux se cache pour mourir. Il vous répond ? Que ça l'emmerde. Ça l'emmerde, qu'on n'arrête pas de le comparer à... C'est bien un évêque qui dit ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est à chaque fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont borcades, qu'ils sont sortis un peu de la limite ou... Parfois ça fait rire, parfois même ça fait réfléchir. Ouais. Et il y en a certains que j'ai pas mis, que j'ai interviewés parce que j'avais rien trouvé. Ouais. Mais il y a Juppé, c'est pas mal. Il y a ce qu'on a vu... Ouais. À un moment, vous lui dites, quand vous étiez petit, vous vouliez être évêque, il dit « Non, pape ». C'est bien Juppé, ça, hein ? Vous qui le connaissez, hein ? C'est tout Juppé, très simple comme mec, très sympa, c'est vraiment... Vous aimez Juppé ? Oui. Ah, vous avez été Juppette, vous ? Oui. Et vous avez été virée avec toutes les Juppettes ? Oui. Et vous lui en voulez pas ? Non. Pourquoi ? Sur le moment, vous lui en avez voulu. Non, attendez, sur le moment... C'est vrai que j'ai réglé le problème en une semaine d'une manière un peu brutale. Mais c'est quelqu'un que j'ai... Tu lui as renvoyé les cadeaux, là. ...que j'ai retrouvé après, sur le chemin, et c'est quelqu'un que j'apprécie. Le problème, c'est qu'après, vu qu'il était au bord du chemin, il était moins prétentieux. Voilà, c'est tout. Bien. Alors, il y a Mesmer aussi, qui vous dit Chirac, peut-être même qu'il croit qu'il est gaulliste. Je trouve ça formidable. Douste Blasi, alors lui, c'est pire que tout. Il dit... Il dit un truc drôle, Mesmer, je sais pas si c'est dans le bouquin, mais il m'a dit que le RPR allait bientôt se réunir dans une cabine téléphonique. Ouais. Douste Blasi, Douste Blasi, vous lui dites à un moment qu'il a joué dans un groupe de rock dans les années 70, et qu'il a jamais fumé un pétard. Ouais. C'est le plus incroyable de tout le bouquin, ça. Trotman, Catherine, que je salue ici. À un moment, vous lui demandez si elle va augmenter l'ardevance, elle vous dit que non. Vous lui dites, jurez-le. Et elle dit, je le jure pas. Il va bien falloir l'augmenter, finalement, oui. Bien, non, c'est très bien ce bouquin-là. Je vous conseille de l'acheter pour... Allez, attention. Un, deux, trois. Bon, alors, vous appelez Marc Thélène. Vous avez un frère qui s'appelle Bruno Thélène. Que vous connaissez bien. Que je connais très très bien, qui est Basile Lecoq, en fait. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Tante Hélène. Tante Hélène, absolument. C'est vrai. Et ma mère s'appelle Hélène. Alors, votre frère, il publie un bouquin aussi. Oui, le Manifeste Foutiste. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est le foutisme. Ben, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut se foutre de tout. Ouais. Et t'as pas fait pub, là. Ah oui, appuie. Mais j'en ai d'autres aussi, hein. Ouais, tu as quoi ? Ben, j'ai ça, par exemple. Oh là là, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, les enfants ? Qu'est-ce qu'on va leur faire ? Ah, on va leur faire ça. Tiens, vous êtes prêts ? Ah, ils ont répété, hein, quand même. Ils l'ont répété, regarde ça. Ah, ça fait karaoké, ça ? Voilà, si vous voulez, vous aussi, si vous voulez militer pour le retour de Patrick Sabatier à l'antenne, appelez le numéro qui s'inscrit sur l'écran en ce moment. Merci. Le 12. Et puis il y a ça aussi. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, c'est la lune. C'est bénueur, ça, c'est pas ça. Ben alors, il y en a plein. Il y aurait bénueur, non ? Merci. Génial, bravo. Pas mal. Bon alors, la promo du bouquin. Ben, un bouquin formidable, extrêmement drôle, que j'ai lu à plusieurs reprises, qui est écrit donc par mon frère et ma belle-sœur et que je vous conseille d'acheter. Il faut le lire plusieurs fois, alors. Il faut le lire plusieurs fois. Ah ouais, c'est le manuel, c'est le manifeste foutiste à l'usage des petits et des glands. Bien. C'est séché la tête, c'est très très drôle d'ailleurs. Il y a même un disque qui est vendu dans le... qui s'appelle l'hymne foutiste. Vous en avez vu l'hymne foutiste ? Il a fait une reprise de Amusez-vous, foutez-vous de tout. Amusez-vous, foutez-vous de tout. La vie passera comme un rêve. Mais eux, ils ont fait une version plutôt punk. C'est avec des guitares stridulentes. Comme tu aimais il y a quelques années. Exact. Le foutisme donc, c'est se foutre de tout, c'est ça. C'est la théorie de... C'est une sorte de nonchalance. Tu sais, mon frère, il passe plus de temps dans les boîtes de nuit à boire des coups... C'est vrai. ...que a réellement travaillé finalement. Il fallait star en boîte dans Voici, c'est pas tellement honorable. Oui. Ce qu'il a le moins honorable surtout, c'est quand il bosse pour... Ah, quand il bossait pour Pasqua et tout ça. Il s'est fait attraper là. Oui, oui, en plus. Il était avec Xavier. Oui. Tous les deux. Il a pris combien ? Pour l'instant, il est en appel heureusement. Mais là, il a pris très lourd. Il a pris six mois ferme. Xavier, elle a rien eu sur ce coup-là. Non, elle a été... C'est dingue ça. Non lieu, non ? Oui, non lieu. Non lieu pour Xavier et Basile. C'est six mois ? Il passe en appel et il espère bien de ne pas les faire parce que, tu vois, c'est... C'est dur. Un garçon qui est habitué à passer ses nuits dans les boîtes... Passer six mois dans une boîte. Jour et nuit dans les boîtes. Oui, alors votre frère, il travaillait avec vous au début au Vrai Journal. Il a travaillé pendant trois mois et après, au revoir. Pourquoi vous l'avez viré ? Je l'ai... Ça a été ça. Pourquoi vous l'avez viré ? Je l'ai viré parce qu'il avait du mal à s'adapter au... À l'esprit canal. Voilà. Il détonnait un petit peu. Il n'était pas assez de gauche. Ah ça, il n'est pas tellement de gauche. Vous êtes catholique. Oui. Est-ce que vous êtes fier de ce que le pape a fait cette semaine ? Ah oui. Oui. Très fier. Est-ce que vous croyez que c'est trop, que c'est pas assez ou que c'est bien ? Il ne pouvait pas faire plus. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus ? Qu'est-ce qu'il a fait le pape ? Non, il pouvait faire un peu plus. Je ne savais pas dire que c'était lui qui avait conduit les trains pour aller à Auschwitz non plus. Dites-moi ce qu'il a fait. Il a demandé pardon des 2000 ans d'antisémitisme de l'Église catholique. Il a excusé le passé, le présent, mais pas l'avenir. C'est pas fini les conneries. Il est génial ce pape. Il a désingué le communisme et il a réconcilié les juifs et les catholiques. C'est énorme. Françoise. Je crois que dans l'histoire, on retiendra quand même que cet homme-là fera partie des 2-3 qui ont rencontré le siècle. Il a quand même été là au tournant. Quoi qu'on pense, quelle que soit par ailleurs sa croyance, c'est vrai que c'est un homme qui a été là au moment où il y a eu des grands tournants à prendre et qu'il les a complètement assumés, qu'il a été extrêmement courageux. Et je trouve que ce qu'il fait là, alors on peut dire qu'il fait peut-être pas assez ou pas ceci ou pas cela, mais son acte en lui-même est un acte très courageux. Bien, Karl, alors maintenant, attention, ça va être à vous. Vous savez qu'il ne faut pas bouger pendant le jingle. Tchurkheim, je n'en peux plus de vous. Vous bougez pendant tous les jingles. Non, mais c'est celui. Ah non, non, c'est tout le monde. Ah bah Françoise, elle n'a pas bougé. Ah nous aussi. C'est la première fois que je comprenais. J'ai pas bougé là. Non, parce qu'il n'y a que moi dans l'écran. Si vous étiez gentil Berry, vous feriez quoi ? Françoise, je briserais les genoux de Françoise. Comme ça, là, avec une planche. Non, non, saleté, tiens. Voilà. Si vous étiez Françoise de Panafue, vous feriez quoi ? Mordrez les couilles de Tibéri. J'irais jusqu'au bout. J'irais jusqu'au bout. Qu'elle est jusqu'au bout ? Pas à cause d'elle, mais je doute à cause des petits camarades qu'il y a autour. Ils vont emmerder ? Je peux dire qu'ils l'attendent, sévères. Si vous étiez Perron, vous feriez quoi ? Je ferais comme il fait. Je l'ai vu à la télé l'autre jour. Il chantait dans son bateau, en slip. Ah bon, t'aimerais bien faire ça. Voilà, c'est ça. Mais je voulais poser une question. Pourquoi tu t'attaches pas ? Pourquoi vous vous attachez pas ? Pourquoi vous vous mettez pas un système ? On peut pas s'attacher tout le temps. Il y a plein de moments où il faut aller vite faire quelque chose parce que la sécurité, enfin la vitesse d'exécution de la manœuvre est synonyme de sécurité. Mais une sorte d'élastique. Là, on a les systèmes de lignes de vie qu'on a le plus souvent possible. Un système de bouille que tu... Tu sais, on a perdu la compagnie l'été dernier. Voilà, c'est fini, c'est fini. Et si vous étiez Bruno Gassiot, l'auteur principal des Guignols ? Je pense que j'ouvrirais mon restaurant toute l'année. Oui. Parce qu'il n'ouvre que l'été son restaurant dans le Lubéron. Ah oui. Voilà. Et si vous étiez Guillaume Durand, vous feriez quoi ? J'irais bouffer au restaurant de Gassiot. J'irais bouffer au restaurant de Gassiot. Je ferais une paillotte et puis je brûle le restaurant. Si j'étais Guillaume Durand, je pense que j'essaierais de remplacer Rutel-Krieff. Puisqu'il paraît qu'elle est sur le départ. Bah oui, il paraît, oui. Donc je pense qu'il est bien placé, voilà. Oui, ce serait très bien pour lui. Très bien, merci beaucoup. J'accueille maintenant Amélie Notombe. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bravo pour la manœuvre Loïc. On voit qu'ils ont l'habitude sur les bateaux. T'as vu comment il a bougé là ? Et il est pas attaché là. Là, il prend des risques. Alors Amélie, je suis très déçu parce que vous avez pas de chapeau. Pourquoi tu as des mitaines ? Ah, mais ça c'est très beau. C'est le porte-jartel de la main. Ah, joli. On sent l'auteur tout de suite. Alors, votre actualité. Les Combustibles, reprise à partir du 25 mars au studio des Champs-Elysées pour 60 représentations. Je dis en vitesse, les Combustibles c'est des livres en fait. Oui. C'est des gens qui n'ont plus d'autre façon de ne pas mourir que de brûler des livres. Deuxième actualité justement. Alors là, je vais montrer. Attention. Vous êtes prêts les enfants ? Voilà, Stupeur et Tremblement chez Albain Michel. Grand prix de l'Académie française. Gros, gros, gros succès. Et en fait, comme vous le savez, François, Stupeur et Tremblement, c'est une façon de s'adresser à l'empereur du Japon. Et c'est une parabole d'une certaine façon pour parler de l'entreprise qui au Japon est déifiée. C'est ça, hein ? Oui, c'est une histoire vraie. Il se trouve que c'est la mienne. C'est votre histoire en fait. Vous êtes aussi dans une multinationale au Japon. Oui. Et vous racontez dans ce bouquin comment ça se passe. C'est l'histoire d'une chute sociale vertigineuse qui se termine aux chiottes. Oui. Voilà. Et c'est vrai. C'est absolument vrai. Oui. Alors, c'est un peu autobiographique. Enfin, c'est beaucoup autobiographique. Vous êtes très liée au Japon. Vous êtes née à Kobe. Votre père était ambassadeur de Belgique le jour et chanteur de nous la nuit. C'est toujours vrai, oui. Toujours vrai ? Oui, oui. C'est comment le nous ? Faites-nous voir un peu. Allez-y. Je vais être défigurée par votre faute parce que dites-vous bien que rien ne me prédispose à posséder l'organe qu'il faut. Donc, je vais devoir le chercher à des endroits... Indicibles. Indicibles. Concentre-toi. Watashi Watoshi Yori Toshi Yori Desu C'est vrai, ouais, ouais. Je félicite. C'est ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand Amélie ne tombe était petite... Pardon, ça dure trois plombs. Vous avez juste... Ça dure quatre heures. Quatre heures, pardon. Vous avez juste trente secondes. Et alors, elle était obligée d'être... Oui, c'est très approché d'émission. Elle était... Vous étiez à genoux. Absolument. Votre père vous faisait mettre à genoux comme ça. Mais c'était pire pour lui parce que lui chantait à genoux pendant quatre heures. Lui chantait à genoux. Vous écoutiez à genoux comme ça. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu viens de te faire là ? Non, celle-là, ça n'avait aucun intérêt. C'était un jeu de mots débiles. Normalement, c'est du japonais. Oui, j'ai remarqué que c'était un jeu de mots. C'est Watashi qui t'a fait... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle était très contratée comme ça et qu'elle disait C'était un message subliminal. Oui, mais le bouquin se passe au Japon. J'ai eu du mal à trouver ça joli, mais je comprends que peut-être je n'ai pas la culture qu'ils font. Et en l'insarde, nous avons un autre type de chant qui soit plutôt You're Guider maintenant. Ça y est, Anthony Alsace, tu penses à You're Guider. Attends, attends. J'ai vu dans l'œil d'Élie, nous sommes regardés, on était... Élie a eu peur d'un coup. Alors, vous avez une enfance finalement malgré des plombes entières passées à genoux à écouter votre père chanter du no. Une enfance assez heureuse. Ah oui. Et vous dites que souvent, l'enfance malheureuse est utilisée en matière de criminalité comme une circonstance atténuante. Et finalement, l'enfance heureuse devrait l'être aussi parce que, d'une certaine façon, vous êtes, vous, depuis, abonnée à la nostalgie. Vous avez une vie très triste. Absolument. Oui, oui, il faut me plaindre beaucoup. On vous plaint beaucoup. Alors, quand vous étiez au Japon, vous étiez l'objet de racisme. C'est vrai que les petits garçons et les petites filles vous déshabillez pour voir si vous étiez blanche partout. C'est-à-dire que j'allais au jardin d'enfants japonais et j'étais la seule non japonaise de mon jardin d'enfants. Et un jour, on m'a retrouvée dans la cour de récréation, en dessous de tous les autres enfants qui m'avaient déshabillée, en effet, pour voir si j'étais blanche partout. Ils sont sympas, les petits japonais. Et alors, j'étais blanche partout. Vous êtes blanche partout. Oui. Très bien. Alors, ça, c'était la bonne époque. C'était le Japon. Oui. Après, ça commence à partir en Chine. Alors là, c'est terrible parce que vous êtes gardés par des soldats. Si vous parlez à des gens, après, on ne les revoit plus jamais parce qu'il ne faut pas parler aux étrangers. Oui. C'était à quelle époque-là ? C'était de 72 à 75. Ah oui ? Donc, c'était encore le maoïsme. Voilà. Et le père d'Amélie, donc, était ambassadeur de Belgique. Donc, après, vous êtes allé au Laos, en Birmanie, au Bangladesh. Et vous dites très bien, et en comprend très bien ce que vous avez vécu, vous dites, « Ma seule identité, c'était le langage. Et mon seul repère, la bibliothèque de mes parents. » Absolument. C'est la seule chose que je ne perdais pas tous les trois ans. Voilà. Oui. Alors, à 9 ans, vous lisiez déjà Les Misérables. Un peu pour la galerie, mais enfin, vous le faisiez quand même. Oui. Et là, vous avez lu la Bible aussi assez jeune. Oui. Et vous avez trouvé ça très sexuel. Écoutez, l'Ancien Testament regorge d'allusions sexuelles. Oui. Et quand j'étais petite, je ne les comprenais pas vraiment, mais je comprenais que c'était louche. Oui. Je faisais une liste comme ça. Il y a une phrase, d'ailleurs, c'est « Tu ne forniqueras pas avec la nièce de ton beau-frère ? » Mais c'est… Dans le Lévitique et dans le Deutéronome, il y a des règlements sexuels d'une précision dingue et qui sont inquiétants parce que ça veut dire qu'ils avaient vraiment pensé à chaque cas. Donc, ça a vraiment été écrit par des gens très obsédés sexuels. Par des obsédés. Oui. Alors, après tout ça, vous retournez en Belgique. Vous découvrez votre grand-mère qui est assez méchante avec vous. Elle vous dit « J'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide. » C'est la première chose qu'elle m'est dite, en effet. C'est sympa. Ce qui fait que… Mais c'est formidable parce que suite à ça, toutes les vacheries que les critiques peuvent me dire, c'est rien du tout. En plus, les critiques, elles ne vous disent pas tellement de vacheries, Amélie. Vous êtes plutôt… Je ne suis pas tellement à plaindre de ce côté-là. Non, de ce côté-là, sûrement pas. Ça marche très bien pour vous. Et vous découvrez à ce moment-là que votre Pierre Notombe, c'est votre grand-père ? Mon arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père, Pierre Notombe, romancier assez connu en Belgique. Parce que la famille Notombe, c'est une famille importante en Belgique. Oh là là. La Belgique, vous expliquez. Quand la Belgique s'est constituée en 1830… Oui, mais là, Thierry, tu perds du monde, c'est une catastrophe. Non, je ne perds pas du monde parce que je ne pense pas que les gens qui nous regardent soient imbéciles. Quand la Belgique s'est constituée en 1830, chaque famille a apporté une partie de la Belgique. Et la famille Notombe a apporté l'extrême sud-est. Le Luxembourg belge. Voilà, le Luxembourg belge. Donc, chacun a apporté… La constitution belge a été écrite par un Notombe, entre autres. Votre arrière-grand-père, donc Pierre Notombe, avait fondé un mouvement qui s'appelait l'Action nationale. C'était un petit peu comme l'Action française. Et quand vous disiez votre nom à l'université, les gens faisaient la gueule. Vous ne saviez pas, vous. Mais c'est vrai que je n'étais pas du tout au courant et que je l'ai appris un peu tard, oui. Et donc là, vous décidez de retourner au Japon. Oui, parce que pour moi, c'était mon pays, oui. Voilà. Et vous devenez amoureuse folle du fils du plus gros joaillier japonais. Elle n'est pas folle, hein ? Elle n'est pas folle, hein ? Amoureuse folle, c'est beaucoup dire, mais enfin, c'est un bon souvenir. Oh là ! Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais couverte de bijoux, puisque je ressemblais à un sapin de Noël. Et comme je l'ai plaqué, finalement, 7 jours avant la date prévue pour le mariage, dans un mouvement parfaitement stupide, je lui ai rendu tous les bijoux. Je n'ai jamais compris pourquoi j'ai fait ça. Ça, c'est con, c'est stupide. C'est pas Mona Ayoub qui aurait fait ça. Dites à un moment, il vaut mieux jouer l'étranger débile parce qu'il se croit supérieur à nous, en fait. Leur humilité et leur politesse cachent le plus souvent un complexe de supériorité assez phénoménal, en effet. Et c'est vrai que si on se fait passer pour l'étranger débile, alors on est très aimé. Mais à partir du moment où on montre qu'on connaît leur langue, ça commence à aller beaucoup moins bien. Ça commence à aller beaucoup moins bien. Bien, et alors là, on l'a fait courte. Vous écrivez votre premier manuscrit, c'est-à-dire Hygiène de l'Assassin. Vous l'envoyez à deux maisons d'édition, Gallimard et Albain Michel. Et Gallimard, alors incroyablement, Philippe Solers, refuse le manuscrit d'Amélie Notombe en disant j'aime pas les canulars. Et c'est vrai qu'à l'époque, le bruit avait couru. Je m'en souviens que c'était pas beau qu'il avait écrit. On disait c'est un homme âgé, un homme cultivé qui a écrit ça. C'est Bazin, c'est Tournier, c'est Jacques Laurent. Ça en dit long sur l'idée que les gens se font des jeunes. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Excusez-moi. En plus, c'est dégueulasse ce qu'il se raconte. Non, 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 pas du tout. J'aurais honte à votre agenda. Après, j'ai toute rouge, j'ai besoin d'être à l'école et qu'on se peut piquer. Mais si vous continuez, je vous mets ça, attention. C'est la punition, c'est Émou Grigny. Vous êtes chez Albain Michel, vous êtes contente d'être chez Albain Michel. Je suis ravie. Bon, ça va. Donc, je remercie beaucoup Solaire. Et quand vous croisez Solaire, vous vendez énormément de bouquins, vous êtes traduite dans 20 pays. C'est énorme, votre succès. Quand vous croisez Solaire, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il affecte de me confondre avec une attachée de presse. Ah oui. Ah, il est bien. Alors, c'était votre premier, l'hygiène de l'assassin, c'était votre premier roman, l'hygiène de l'assassin, publié. Mais vous aviez déjà écrit, c'était en fait votre 11e manuscrit, vous avez écrit 36 bouquins. Oui, je suis en train d'écrire le 37e. Et vous écrivez 3 bouquins par an ? 3,7 pour être exact. C'est son côté japonais, génial. Et alors, vous ne les publiez pas tous, il y en a que... Non, non, la publication est à peu près un accident dans ce que j'écris. Puisque, oui, il y en a 8 qui sont publiés sur 37, c'est sûr. Alors, vous dites que c'est une situation pathologique incontrôlée, c'est de la graphomanie, il n'y a pas d'autre mot, non ? Mais pourquoi ferais-je autre chose alors que ça me procure un si grand plaisir ? Oui, vous dites que c'est une maladie qui me fait jouir. Exactement. Alors, pourquoi guérirais-je ? Oui, c'est pour ça que vous n'avez jamais fait psychanaliser d'ailleurs. Non, c'est mon gagne-pain, tout ça... Vous dites un truc qui n'est pas très féminin quand même, je ne sais pas si je vais le dire. Vous savez que je suis très discret comme mec, moi. Qu'est-ce qu'il va dire ? Là, je ne sais pas si je vais pouvoir le dire. Vous dites, je suis comme les vaches, en parlant de l'écriture. Je suis comme les vaches, j'ai besoin d'être traite tous les matins. C'est immonde. Non, je suis d'accord, c'est tout à fait immonde. C'est terrible de dire ça, non, franchement, Amélie. C'est horrible. Il faut arrêter de dire ça. C'est horrible, mais le problème, c'est que c'est vrai. Allez, Loïc, écoutez-vous. Une bonne Normande, du Japon. Mais vous avez des problèmes, quand même, sérieusement, vous avez quand même un certain nombre de problèmes psychologiques, parce que, par exemple, vous flashez sur les gens laids. Mais pas uniquement. Bah si, mais aussi. Des fois, vous avez rencontré un mec laid dans un bus, et vous avez envie d'aller le féliciter pour l'originalité de son interprétation d'aller de... Mais je pense, en effet, que certaines personnes mériteraient d'être félicitées pour le rappelon dans la laideur. Ouais. C'est vrai. Et vous voyez un homelé, vous dites, je rêve d'être dans les bras de cette glaire vivante. Oh. Non, 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 non. Je n'ai jamais dit ça. J'ai écrit ça dans un de mes bouquins. Ah oui. Vous l'avez écrit, vous l'avez jamais dit, oui. Voilà. Bah, en revanche, vous mangez de la pourriture végétale, ça vous le... Mais ça, c'est très joli, et c'est très bon. Vous êtes pourritophage, en fait. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je... Range dans les poubelles. Non, 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 non. Vous mangez quoi ? Vous laissez pourrir les aliments. Quand je me nourris moi-même... Il y a perron, le soleil arrive tout le temps, mais c'est parce qu'il est sur un bateau. Mais justement, comme j'ai des problèmes de conservation à bord, ça m'intéresse. Je me nourris essentiellement de végétaux pourris, pour des raisons gustatives, parce que je trouve ça... T'achètes de la salade et tu la laisses moisir. J'achète des fruits, je les oublie, et six semaines plus tard, ils commencent à devenir bons. Ah oui, parce que là, on les oublie pas, l'odeur, on les retrouve, quoi. Mais j'ai une salle prévue pour... Pour ça, c'est vrai ? Pour ça, oui. Étonnant. Et est-ce qu'on peut éventuellement t'envoyer des aliments ? Avec grand joie. Est-ce que j'ai quelques aliments périmés, là ? J'adore ça. Il y a quand même du verre de gris, là, pourri, autour... Mais justement, le verre de gris, c'est le meilleur. En plus, c'est très joli, il y a des poêles verts qui poussent. Vous êtes jamais malade ? Non, parce que, à force d'avoir avalé toutes les maladies possibles et imaginables, je les ai... Marquez, la pénicilline, c'est un champignon, c'est une pourriture. Voilà, je suis... Mais c'est Nietzschéen, quoi. Ce qui ne me tuera pas, me rendra plus faible. C'est quand elle mange une pomme fraîche que là, là... C'est terrible ! Elle boit un jus d'orange... C'est foutu, là, un jus d'orange ! Et tu fais la fin des marchés, tu sais, dans les marchés, il y a des gens qui viennent... Je rigole, mais c'est tout à fait vrai. Je vis souvent un moment terrible dans ma vie. C'est quand je passe sur les marchés quand c'est fini, et qu'il y a des trucs qui traînent. Là, je sens un combat entre ma dignité humaine et mes bas instincts. Parce que je vois des vieilles grappes de raisins qui traînent par terre, j'ai envie de me jeter dessus. Mais en même temps, je dis, non, mais les gens vont me regarder, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Votre envie, c'est de vous faire vomir. Vous adorez vomir ? Non, ce n'est pas si simple que ça. Euh... Tu veux faire ça revient au même, quoi. Je ne joue pas du tout à me faire vomir, c'est pas ça. Pour écrire, pour atteindre l'état mental nécessaire pour que j'écrive, je dois m'administrer à jeun le matin un demi-litre de thé beaucoup trop fort. Et ce thé me rend malade. Bon, la réaction normale est le vomissement. Ah d'accord. C'est pas un hobby, en fait. Mais c'est pas du tout un hobby, mais... C'est comme le café de Balzac, oui. J'ai expérimenté des techniques extraordinaires pour m'empêcher de vomir. À partir d'un certain moment, j'ai le droit, mais pas tout de suite, quoi. Est-ce que vous avez toujours le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre, vous êtes deux à l'intérieur de votre corps et que vous avez cet ennemi qui vit en vous ? Mais ça, j'ai l'impression, sincèrement, que ce n'est pas quelque chose de tellement personnel. Oui, en effet, j'ai un sacré ennemi en moi, mais j'ai l'impression qu'on est nombreux à pouvoir le dire, non ? Vous connaissez le portrait chinois. Si t'étais une fleur, si t'étais un... voilà. Là, je vais vous faire l'anti-portrait chinois. Elle est super, elle bouge pas dans le jingle. Je vais pas bouger, mais j'avais la bouche ouverte aussi. Alors, si vous étiez une injure, vous seriez quoi comme injure ? Foutre-ciel. Foutre-ciel. C'est très beau. Si vous étiez une maladie ? Le syndrome d'Elsen-Weiberplatz, qui est une maladie que j'ai inventée dans un de mes romans. Ah d'accord, vous m'assurez. Je croyais que c'était comme Creutzfeldt-Jacobs ou non ? Non, 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 non. Si vous étiez un accident ? Mon passage à cette émission. Si vous étiez une perversion ? L'écriture. Si vous étiez une guerre ? L'invasion du Japon par la Belgique. Si vous étiez un microbe ? L'alisteria, parce que depuis le temps, l'alisteria, c'est moi. Si vous étiez un dictateur ? Un dictateur éclairé. Un vis ? Le vinaigre. Une arme ? La fourchette. Un supplice ? La gourmette. La gourmette ? La gourmette ? Oui. Comment ça ? Si vous étiez une panne ? Là, j'ai une panne, quoi. Si vous étiez une cicatrice ? Celle que j'ai là. Si vous étiez une salope ? L'une des 343. Si vous étiez un poison ? Le mercure. Une torture ? Euh... Le saumon. Une humiliation ? Euh... Le serre-tête ? Un assassin ? Moi ? Un détritu ? Ce que je mange. Si vous étiez une chanteuse ? Robert ! Robert ! On rallume la lumière ! Robert ! Bonsoir ! Bonsoir Robert ! Voilà Robert, donc il y a un chanteur qui s'appelle Catherine et une chanteuse qui s'appelle Robert maintenant. D'ailleurs, j'ai un petit morceau de Catherine. Mais je suis dans la mer et je vous emmerde. Voilà, maintenant je vous mettrai un petit morceau de Robert. J'aurais voulu maman, moi princesse de rien, au port de ce chemin. C'est Robert. C'est Robert, c'est une amie à vous. D'ailleurs, vous dites, je place la musique plus haut que la littérature. Vous auriez aimé être Robert ? C'est clair, moi j'écris parce que je ne sais pas chanter, parce que je ne sais pas composer de musique. Mais je place en effet la musique bien plus haut que la littérature, c'est clair. Ça n'a pas besoin d'être traduit la musique, c'est l'avantage. Aucun besoin d'être traduit, l'effet est beaucoup plus fort. Oui, plus direct. Oui. Je suis d'accord. J'aimerais être parolière rock, vous avez dit. Comme je n'ai vraiment aucune chance dans la musique, franchement, je n'ai aucune disposition d'aucune sorte. J'essaie quand même de glisser mon pied dans la porte. Oui, vous l'avez fait. Vous avez fait les paroles d'un des morceaux de Robert. Absolument. Et ça s'appelle l'appel de la succube. La succube, vous pouvez expliquer pour nos amis ? Une succube, c'est un esprit femelle qui vient tenter les vivants pendant leur sommeil. Voilà. Et un accube, c'est quoi ? C'est le mâle d'un des morceaux. Ah, c'est ça. C'est le mari de la succube. C'est le mari de la succube. Voilà l'appel de la succube, donc, chanté par Robert et par Role d'Amélie Nothomb. Voilà, vous êtes très copines toutes les deux, non ? Oui. Hein ? Non, c'est vrai ? Oui, bien sûr, c'est vrai. Attendez, je ne sous-entends rien, là. Ah non, mais en effet, l'amitié est quelque chose d'extrêmement important pour moi et ça tombe bien, oui. Bien. Alors, il y a une chanson. Les titres sont un peu, je dirais, Nothombien, si on peut créer une scénéologie. Pourtant, il n'y en a qu'un qui est le plus. Il y en a un qui s'appelle Tristé sale. Il y en a un, c'est Nature morte. Et alors, vous faites une chanson qui s'appelle Kolchik, mon amour. Oui. Et en fait, vous parlez du sida dans cette chanson. Oui. Alors, je vais demander pourquoi. Tiens, on va faire un quiz. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi quoi ? La chanson Kolchik, mon amour, parle du sida. Parce que ça parle du sida. Non. Est-ce que quelqu'un sait ici ? C'est un rapport avec la plante. Peut-être que le virus lui-même ressemble à une Kolchik ? Non. Voilà. Ah bon. C'est à la fois. Oui, vous brûlez, vous, Loïc. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il avait un... La Kolchik, dans la pharmacopée ou la pharmacie, tout court, je ne sais pas quoi. C'est un poison, non ? Voilà. C'est ça, oui. C'est un poison, oui. C'est bien. C'est un poison, mais... Une Kolchik peut tuer une vache. Oui. Et surtout, une Kolchik, c'est d'abord une fleur qui est très, très belle. Oui. Et l'amour, c'est superbe aussi. Et de savoir que ça peut amener la consommation de tout ça. C'est une belle image. C'est bien, Robert. C'est très bien. C'est très bien, Robert. Très, très bien. Alors, votre premier métier, enfin, quand vous étiez petite, vous vouliez être chanteuse. Non. Je suis... À toute petite, mais... Toute petite, petite. Après, vous avez fait dix ans de piano classique, vous avez fait de la danse, etc. C'est surtout la danse. Vous avez fait un grand tour pour revenir, finalement, à... À la chanson. Voilà. Vous avez fait même quelques films et quelques téléfilms. Et puis, un jour, en écoutant Marcia Baila par Rita Mitsuko, vous avez compris que vous pouvez faire autre chose dans la vie que d'attendre un coup de fil. Exactement. Et vous avez décidé de créer votre univers. Voilà. Puis, Catherine Ranger danse divinement bien. Donc, c'était une fois de plus la danse qui m'avait attirée. Et comme j'avais toujours écrit, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un musicien. Ouais. Et j'ai trouvé un musicien. Il s'appelle Francine. Robert. Non, il s'appelle Mathieu. Attendez, quand je dis que vous êtes copine, tout le monde voit des allusions. Vous avez quand même déclaré, Robert est vraiment une partie de moi. Oui, mais je... Vous déclarez ça au forum de la FNAC. Mais en amitié, ça ne me paraît pas du tout inconcevable, enfin... Non, non, moi non plus. Non, non, mais quand même, j'explique pourquoi j'affirmais ça aussi fort. Oui. Non, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vous dis au revoir parce que c'est la magie de la télévision. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Quand le... Après le magnéto, donc, vous ne serez plus là. C'est dingue. C'est extraordinaire. C'est la magie de la télévision. Bonne nouvelle. Et là, vous allez voir, vous allez voir ce qu'il va se passer. Magnéto au cerf. On appelle la famille Blatini. Vous êtes famille Blatini. Approchez-vous, monsieur, dame. Si vous voulez bien vous recueillir avant que nous ne procédions à la crémanation. Ah, si je peux me permettre, madame, les kleenex sont à droite. Ça, c'est un linceul. Oui, tout à fait, monsieur. Toutes mes condoléances. Oui, c'est une perte terrible. Oui, tout à fait, monsieur. Oui, monsieur. Toutes mes condoléances. C'est une personne qui part et qui part pour toujours. Oui, tout à fait, monsieur. Oui, monsieur. Bonjour. Ça va? Oh, pardon. Oui. Toutes mes condoléances. Pardon. Il manque personne, excepté, bien sûr... Bien, la maison Periglioni, qui vient d'ouvrir ses portes ce matin, a désiré, dans un moment ô combien douloureux, apporter une petite touche personnalisée en vous comptant une petite blagounette. C'est Toto, ayant des problèmes intestinaux et désirant s'acheter des suppositoires. Malheureusement, la pharmacienne se trompe et lui vend des cartouches, cartouches de chasse. Alors, forcément, quand Toto va aux toilettes, ça fait des trous partout. Bien. Et après cette petite touche humoristique, je rappelle que la maison Periglioni, c'est différents choix de cercueils, avec différentes essences de bois, du bois des îles au bois de cagettes. Je rappelle que la maison Periglioni offre au bout de 10 cercueils un petit verre de sangria. Il est vraiment... Élie, c'est mon ! Il est vraiment... Il est vraiment... Il est vraiment fait de mêler ! C'est parfait. La la la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Je vous demande de vous accueillir. Bien, Élie, bravo ! Non, c'est vraiment... Merci, Élie. Non, non, c'est vraiment bien. C'est gentil, merci. Ça continue après. Oui, oui. On n'a pas tout mis parce qu'il faut que les gens achètent la cassette et qu'ils aillent voir le spectacle, mais... C'est bon. Ça leur donne envie, hein. On a assez parlé de moi. Oh, qu'il est gentil, regarde. Il était un peu chagrin au début, puis là... Non, 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 c'est bon. Bien. Voilà. Mais il change vraiment de ton à la fin de l'émission, hein, quand même. Oui, au début. Et là, vous savez qui on va accueillir, là ? Qui ? Robert. C'est le dernier. 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 Bonsoir. Bonjour, jeune homme. Ça va, jeune homme ? Ça va, jeune homme. Toujours là, Stone et Chardin. Fidèle au poste. Bah oui, vaut mieux, quoi. On peut dire ton âge, non ? Ça te fait chier si on dit ton âge ? Qui, moi ? Ouais. 58 ans, mesdames, messieurs. Pas encore, presque. Pas encore, presque. Non, non, non. Roger Hanin ? 57. Ah, pas que 50. Ah, je suis désolé. Ah, j'ai fait la boulette, là. Ouais. Donc... Ouais. Alors, je vais pas te rater. Vraiment. Bien. Alors, vous sortez une compilation qui n'est pas qu'une compilation, d'ailleurs. Ça y est, tout le monde, il y a encore sous-loi. Ça n'est pas qu'une compilation. J'adore. Alors, il y a des tubes des 70, hein. Des vaches rouges dans chez moi, sur les pierres tombe la pluie. Et des cerises, des campènes, des Normandie. Des marres avec des canards, des poignées dans la plairie. Sans envie de change pas. Tu es toujours la mer de lèvres. Et il y a ça. Ventura, c'est la chanson qui a bercé toute mon enfance. Ils sont là. Ils sont en face de vous. Une belle enfance. Chaque fois qu'il y avait une fête de famille, ma mère avait un petit coup dans le nez et se levait et chantait. T'as eu une belle enfance, ma petite. T'as eu une belle enfance. Je suis fier de ça. Ma fille dirait, il n'y a pas que ta mère qui a eu un coup dans le nez. Mais attendez, je fais ma fille, je ne peux pas tout faire non plus. Tu vois ? Tu vois comment ? Tu vois ? Excuse-moi Laurent, je t'ai fait huer. Bien, alors il y a les chansons de Stone et Chardenne qu'on connaît. Il y a une très belle chanson de Chardenne solo, qui est une très très belle chanson. Vous avez écrite très très tôt, je crois en 68. Très belle chanson de Chardenne. Le monde est gris, le monde est bleu. Ça me rappelle quelque chose quand même. Et la tendresse perce mes yeux. Mon cœur est gris, mon cœur est bleu. Ça me rappelle une certaine soirée. L'amour. Voilà, et alors il y a des inédits. Il y a six inédits dans celui-là, vous allez beaucoup entendre. Et voilà. Alors ça c'est champagne Lulu, c'est un nouveau. Oui. Donc voilà, il y a plein de trucs. Il y a je ne sais plus combien de plages, il y a 22 morceaux. Donc Eric Chardenne, votre père était directeur du port d'Aifong. Votre mère était tibétaine, née à Lhasa. Sa famille a été massacrée, elle s'est enfuie vers la frontière indochinoise. Et en fait, vous avez aujourd'hui, comme je l'ai dit, 58 ans, mais vous vivez toujours avec votre mère. Et on va voir pourquoi et comment Magneto search. Oui, et puis c'est maman, c'est surtout ma mère qui est là, qui est dans la vie une vierge. Tu peux la voir, même si ça te fait bizarre, mais elle est là. Et je suis très fier qu'on la filme ce soir. Elle est là. Ah ouais ? Ouais. As-tu mis les cendres de ta mère ici ? C'est elle qui me l'a demandé. Ça, c'est ça. Je l'ai toujours fait, elle vit avec moi et c'est génial. Elle a jamais été aussi présente dans ma vie. Tu sais, maman est tibétaine, elle est née à Lhasa. Ouais. Elle est arrivée à la frontière indochinoise, après avoir eu toute ma famille massacrée par les Chinois. Et puis moi, j'ai eu le bonheur de naître et de sortir du ventre de ma mère quand elle m'a mis au monde là-bas. Voilà. Voilà. Eric Chardenne, mais oui, vit avec les cendres de sa maman. C'est même votre maman qui vous l'a demandé ? Tout à fait, elle vit entourée de ses objets. Je dis bien elle vit, parce qu'elle vit vraiment. C'est quelque chose d'extraordinaire d'être en communication. Je veux dire un truc, bon c'est pas très gai, mais à la fois je trouve ça formidable. Elle avait une maladie, elle est partie d'une maladie horrible qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et j'avais plus aucune communication avec maman. Et le jour où il y a eu cette barrière qui est partie avec elle quoi, c'est extraordinaire. J'ai pu de nouveau communiquer avec maman d'une façon... Ouais. C'est fabuleux quoi. Je suis très heureux. Donc elle est toujours, ça c'est une émission qu'on a fait ensemble en 95. Oui. C'était Paris dernière. Et donc elle vit toujours dans cette urne au milieu de la vigne vierge. Tout à fait. Elle est toujours là. Tout à fait. Plus que jamais. Tous les matins il passe là, il fait un petit coup de chiffrance et ça rejoint un peu le sketch d'élie. Je lui mets des bâtons dans ça et tout. Non, non mais... Ça rejoint l'incinération, le sketch d'élie, oui. Bon alors voilà. Tout à fait. Mais dans l'esprit ça peut être ça. Dans l'esprit ça peut être ça. Alors Stone, vous, votre père était bossé à la SNCF. C'est beaucoup plus prosaïque. Et votre mère en revanche voulait être chanteuse d'opéra. Ah non, non, non. Elle ne voulait pas. Elle était chanteuse d'opérettes. Elle a triomphé dans plusieurs pieds d'opérettes de l'époque. Alors l'histoire de Stone et Chardin elle est très simple. Donc lui il arrive de... vous arrivez d'Indochine, vous allez à la Seine chez les maristes. Tout à fait. Un jour vous montez à Paris, vous habitez chez un peintre, Maé. Et puis un jour chez ce peintre, un type vient se faire tirer le portrait. Enfin, c'est un type qui bossait dans le disque. Et c'est comme ça que vous rentrez dans le disque. Je ne savais pas du tout. Il faisait la gueule. Et comme Henri Maé, en faisant une petite parenthèse, si on a lu le voyage au bout de la nuit, quand Céline revient des États-Unis, il engage un mec pour ouvrir et fermer les portes du cabinet médical. C'est lui. C'est Riton la barbouille. C'est lui. C'est lui. C'est drôle. Et alors voilà. Donc un jour vous rentrez dans le disque, dans la chanson comme ça. Et vous, vous avez fait plein de petits boulots. Et vous arrivez au Bus Palladium. Et Stone et Chardin se sont rencontrées au Bus Palladium. Oui, qui était disons une discothèque à la mode du moment. On s'est rencontrés là parce qu'il y a eu une élection qui s'appelait Miss Bitnik. Ah oui, Miss Bitnik. Et d'ailleurs, il n'a pas voté pour vous. C'est-à-dire que c'est ça l'histoire. Tout à fait. Je n'ai pas voté du tout. Vous avez voté pour une autre fille. Mais vous appelez Annie Gautrat. C'est Annie qui a été élue. Moi, quand je suis sorti de mon sommeil profond. Éthylique, on peut dire. Oui, on peut dire. On m'a dit, elle a gagné. Elle est belle. J'ai voté pour elle, mais elle est très très belle. Votre famille était très énervée après vous, parce que vous aviez arrêté HEC pour faire de la chanson. Et quand vous avez épousé Annie, vous qui êtes une famille à un niveau, disons un peu. Quand vous avez épousé la fille d'un employé de SNCF, ça a refait un scandale ? Qui, moi ? Oui. C'était mal vu. C'était pas très bien vu. Ma mère s'est barrée au milieu. Non, mais ça s'est bien passé. Ah oui, après, ça s'est bien passé. C'est juste sur le moment après. Tout s'étape l'Annie après. Non, non, au milieu de la cérémonie. Au milieu de la cérémonie, votre mère. Ah oui, trois fois rien. Et là, à l'apogée de votre succès, les problèmes commencent. Vous, vous avez fait l'Olympia la première fois enceinte. Oui. Et quand votre enfant naît, votre enfant à tous les deux, Baptiste naît, vous avez plutôt envie de vous occuper de lui, non ? C'est ça ? Oui, mais hélas, ça s'est pas fait comme j'en ai voulu. Vous n'avez pas le temps, là. Non, c'était pas possible. Mais pourquoi vous êtes séparés, alors ? Ah ben non, on est séparés, attends. Non, on a divorcé dans la vie. Bon, c'est une chose. Et comment ça se fait ? Donc après, vous avez continué à bosser ensemble, ou à chanter ensemble, à faire des galas ensemble. Vous avez fait un disque solo qui a eu un certain succès, c'est ça ? Et puis après, vous n'avez quand même jamais rien fait de comparable au succès que vous avez eu dans les années 70 ? Non, ça c'est sûr. Pourquoi ? Je sais pas. Je crois que je suis feignant, que je sais pas. Mais ça, on sait jamais d'avant si une chanson va marcher ou pas. C'est ça qui est fou, quoi. Impossible. Quand la Ventura est sortie, elle a été jetée à la poubelle dans les radios directes, quoi. Ça a été instantané. Ah bon ? Ah ben, c'est sûr, bien sûr. Donc, il a fallu que le public, toujours, ce soit lui qui demande le disque. Est-ce que c'est pas finalement insupportable de s'être séparés dans la vie, parce qu'on avait plus envie de vivre ensemble, et d'être obligés pour vivre, de se voir sans arrêt pour chanter ? Alors, je vais te répondre. Non, non, non. Tiens, j'ai posé la question. Si tu lui parles, je réponds. C'est insupportable. Non, non, non. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Non, non. Au contraire, c'est vachement mieux comme ça. Je sais pas, parce que moi, si. C'est très bien. Ah bon ? Ah ouais, c'est très très bien. Parce que justement, on n'a plus les problèmes de couple. Arrête de me taper. Bah oui. Les problèmes de rivalité, machin. On est tranquille. On est bien dans nos vies. C'est pareil. Chat. Et puis tout va bien, quoi. À partir de là, tout baigne. On est envers. On est envers. On est envers. Ils savent pas jouer à ça. Faut pas faire passer comme ça, moi. C'est ça le problème. Voilà. Bien. Alors à l'époque, on vous voyait beaucoup dans SLC, bien sûr. Alors je vais vous faire une interview SLC. On ne bouge pas pendant le jingle. Alors j'ai repris le SLC, le numéro d'août 1973. Hum. Et donc, je vais vous reposer les mêmes questions. Et puis je vais voir si vous répondez pareil. Ah ah. Alors par exemple, on vous demandait dans ce numéro d'SLC en août 1973, est-ce qu'un ménage d'artiste peut rester uni ? Ah ouais. On disait oui, bien sûr. Alors, lui disait, cette malédiction ne nous concerne pas. Voilà. En fait, c'est vrai pour les idoles, pas vrai pour les artistes. Et en plus, on s'aime tellement. Hum hum. Et vous vous répondiez quoi à l'époque ? Vous vous en souvenez ? Je m'en rappelle pas du tout. Je pensais que je devais répondre dans le même genre. Bah, vous répondiez, moi le problème se pose pas, de toute façon, parce que je suis pas une véritable artiste. Voilà. Je pourrais m'arrêter du jour au lendemain. C'est vrai. Et je l'aime pas. C'est encore vrai. Je l'aime pas, je disais pas. Elle a pas dit soeur. On parlait des défauts. Ouais. Alors, vous, Eric Chardin, quels défauts vous attribuiez à l'époque à Stone ? Essentiel ? Essentiel. Le retard. Mais ça a pas changé. C'est toujours pareil. Stone toujours en retard, même au mariage elle était en retard. Parce qu'il m'a mis en rage. Parce qu'il m'a mis en rage. Dites-vous, à l'époque. Mais tout à fait. Voilà. C'était insupportable en commun. Voilà. Et elle disait, ce sont ces rages qui sont son principal défaut. Voilà. C'est bon. On est d'accord. On est d'accord. Après, on vous posait, salut les copains, c'est Georges Renoux qui avait fait l'interview. Vous vous posez une question sur les extraterrestres. Georges, si tu écoutes l'émission, tu me dois 50 000. Pardon ? Ah ouais, il vous aura du pognon Georges Renoux. Les extraterrestres et les civilisations disparues. Vous répondiez quoi ? Vous y croyez aux extraterrestres, aux civilisations disparues ? Vous répondiez quoi ? Complètement. Complètement. Vous savez ce que vous disiez à l'époque ? Non. Vous disiez la Terre a été visitée il y a 21 000 ans. Il y a ajouté, je crois qu'il y a des mutants sur la Terre. Vous finiez quoi à l'époque ? Rien. C'est les Punjaburus qui étaient déjà là. Ah ouais d'accord. Et vous, vous étiez d'accord avec lui ? Ah bah moi à 100%. On a eu tellement de bouquins. C'était votre mec, il croyait aux extraterrestres. Ah mais moi, j'étais déjà... Et moi, c'était pas des Punjaburus toi ? Ah non, non, moi pas du tout. Non, non, non. Absolument pas. Mais pourquoi ? Ah non, bah c'est son truc, ça c'est pas le mien. Alors les seules divergences que vous aviez, à l'époque vous aviez des divergences, vous vous souvenez sur quoi ? Sur Léo Ferret. Oh là là. Et sur la peine de mort, vous étiez pour la peine de mort. Oui. J'espère que vous avez changé d'avis maintenant. Bah pas tout à fait, je suis désolée mais... Non, même pas. Ah mais c'est pour ça parce que dans les catholiques, tu ne tueras point, on n'a pas le droit. Oui, oui, c'est ça mais là, bon, il y a des exemples délicats. Alors on vous parlait de carrière solo à tous les deux et vous disiez vous, on se retirera sur la pointe des pieds. Ça n'a pas été le cas finalement. Un petit peu, si. Un petit peu, oui. Bah oui. On est content que vous soyez là en même temps. Bah oui, mais nous aussi, on est ravis. Alors maintenant, je vais vous poser la même question, ça sera la dernière. Quel est votre plus beau souvenir commun ? Ah ah. Moi je sais. Moi aussi, je sais. C'est quoi ? Dites-le en même temps. C'est Baptiste. La naissance de Baptiste. Et bah c'est parfait. Vous avez répondu exactement la même chose, donc c'est vrai. On peut rallumer la lumière. C'est bien. Viens, on passe au blind test. Attention, attention. Alors c'est un blind test que j'appellerais à consommer avec modération parce qu'il est consacré aux alcools. Et je dirais avant de commencer que c'est évidemment pas une incitation, sauf si vous avez envie de finir sur une chaise roulante. Compris ? D'accord. Premier morceau, Didier, s'il te plaît. Mon éco. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh là, attends, attends. Oh, je connais ça. Bien sûr que je connais ça. C'est qui la pape ? Faut dire le... Pas le titre. Daft Punk. Attendez. Oui ? Licence 4 ? Oui, licence 4. Oui, licence 4. J'ai été aidé, mais... Bravo. Venez ici, révélation, Didier, s'il te plaît. Monsieur. Vous êtes une star. Ça, c'est ça. Ben ouais. Faites quoi dans la liste ? Documentaliste. Ah bon ? Très bien, bravo. Vous êtes une star ce soir. Donc, c'est vous qui avez le point. Personne ici n'avait trouvé licence 4. Non. C'était vraiment le début, la pape. Deuxième... Ah, les intros sont difficiles, hein. Exactement. Deuxième morceau, Didier, s'il vous plaît. Qui chante ? Bravo Stone. Révélation, Didier, s'il vous plaît. C'est... Richard Anthony. Je le sens bien. Je connais ça. Ah non ? C'est Richard Anthony. Didier, numéro 3. Donc, un point pour Monsieur, un point pour Stone. Numéro 3. Relax, les enfants. Relax. Patron, c'est la mienne. Qui chante ? Qui chante ? Les charlots. Les charlots, bravo. Révélation, Didier. C'est... 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 Il y a un mec qui dit de charlots une heure après. C'est... C'est... Très bien. Là, c'est un peu plus compliqué. Numéro 4. Didier, s'il vous plaît. C'est vous le point. Ouais, ouais. C'est qui ? C'est là ? Non. C'est là, il y a des sisters, machin là. Bonitois, sisters... Bonitois, sisters... Oh, allez ! Andreu, c'est... Andreu, c'est... Andreu, c'est... Bravo. Bravo, Chardin. Révélation, Didier, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas prendre la même, mais c'est Karl qui l'a dit en premier. C'est Karl qui l'a dit en premier. Si, non, non, attendez. Non, non, je suis beau joueur, je sais de le prendre. Il est bien élevé ce Karl Zéro. Cinquième. Oui, c'est Karl qui a répondu. C'est qui ? Révélation en huvier. C'est le nom de la vie. Du rhum des femmes et la bière en huvier. Bravo. Top 50 génération. Ça, c'est les élèves de Marthe OSK. Ça, c'est les petits clous, ils ont été élevés avec ça. Il y en a, c'est Balzac, d'autres, c'est OSK. On continue. Chanson numéro 6. Petit vin blanc. Oui, le vin blanc. Je sais que le tabac, c'est mauvais pour la fois. Philippe Clé. Ouais. Ah, bravo. Révélation en huvier, s'il vous plaît. C'est le nom de la vie. 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 C'est Chardenne qui a répondu. Philippe Clé, bravo. Vous ne vous avez pas reconnu, vous, François. Il faut être né avant la guerre, là. Attends, c'est bien l'après-guerre, voyons. Avant de la culture, mon petit ami. Bram, c'est encore plus dur. La vie noire, surtout. Chanson numéro 7. Qui, moi ? François Zardy. Oui. Oui. L'ambulance. François Zardy, ça, oui. Le truc de l'ambulance. Ça, j'aime la musique. J'aime la musique, oui. Soule, un coup de par terre, un truc comme ça. Voilà, c'est bien. Voilà. Là, le poids, le poids est pour Loïc Ferron. Révélation d'Igué. On a voulu par terre. Bravo, c'est bien. C'était bien, ça. Vous écoutez quoi ? Parce que Peggy Boucher, elle avait un disque d'Indochine pour aller plus vite quand elle rame pour traverser l'Atlantique. J'ai un peu de tout. Ça va de Mano Negra à Handel, en partant. Ah ouais ? Oui, c'est bien de tout mélanger. D'accord. C'est bien. On continue donc maintenant avec la chanson numéro 8, Monsieur Tiquet. Attention. Je suis souple, nous, garons. Je suis souple, non, non. C'est Ston, révélation. Marie-Christine. Ah, nous, garons. Nougaro, je suis souple. Non, 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 je proteste. C'est Screaming J. Hawkins. L'original. L'original. Il avait fait une version. Mais là, c'est Nougaro. Pour le moment, on est à égalité, me dit-on, dans l'oreillette. Égalité entre Stone et Chardin. Je proteste. Ça va être chaud. Alors, égalité, on va envoyer maintenant. C'est Ponjaro. Comme je disais, effectivement, qu'il fallait consommer avec modération. Voilà ce qui se passe quand on ne consomme pas avec modération. Didier, s'il vous plaît. On se joue entre Stone et Chardin. Serge Lama. Serge Lama, Stone. Je suis malade. Stop, Didier. Je suis malade. Maintenant, alors. Facile. La dernière. Voilà ce qu'il faut mieux boire que de l'alcool. Didier, s'il vous plaît. Je bois du lait. Bravo. Révélation. L'alcool. L'alcool. Bravo, Karl. Attends. Quand même. Mais dis donc, Catherine, Karl, il n'est pas loin quand même, non ? Donc c'est Stone qui a gagné. Bravo, Stone, on l'applaudit. On rallume la lumière. Vous n'êtes pas venus pour rien. Bon, ben voilà, l'émission du Chasse en Terre. Maintenant, il y a la pire épreuve. Maintenant, c'est le vrai jeu de la vérité. Et voilà, vous connaissez le principe ? Le jeu de la vérité, il est 3h du matin, vous êtes tous torchés et on dit on va tous dire, on va se dire la vérité. Donc on peut se poser là, maintenant, les uns les autres, les questions qu'on veut, tout est possible. Eli, vous avez une question à poser. Est-ce que vous pensez que, je pose à mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'après cette émission, qu'est-ce que ça va donner de plus à votre image d'avoir fait cette émission ? Est-ce que vous pensez que c'est bien pour vous ? Est-ce que c'est bien pour moi ? Je ne sais pas. Pour mon image, je ne sais pas. Mais je connaissais l'émission, je la trouve plutôt sympathique. Je trouve qu'on y rencontre des gens qu'on ne rencontre pas forcément. Et dans le fond, ça m'intéresse. C'est un contact qui m'intéresse, c'est un contact autre, il est informel. On me demande de faire un exercice informel pour quelqu'un de politique. Et ça me met dans une situation qui n'est pas classique pour moi. Donc ça, oui, ça m'apporte. Ça m'apporte beaucoup à moi. Maintenant, je ne sais pas ce que j'apporte aux autres. J'espère que j'aurai... Vous êtes extrêmement sympa, ouverte, et je pense que c'est important. J'espère qu'ils ne seront pas trop embêtés quand je parlais. Mais vous avez remarqué à quel point j'étais modeste. C'est la deuxième partie de l'émission. Charlotte, il y a une question à poser à quelqu'un. À Elie. Qu'est-ce qui te fait le plus souffrir dans ce métier ? Moi, je suis toujours à la recherche de reconnaissance des gens du métier. Donc, souffrir, c'est un grand mot. Mais quand quelqu'un que j'aime bien, que j'admire, ne connaît pas mon travail, ça m'énerve. J'ai envie de lui plaire. Et parfois, il y a souvent des gens qui te font des fausses promesses, qui disent « je viendrai te voir » ou « oui, je n'ai pas vu tel film, mais je m'arrangerai pour le voir », etc. Et je sais très bien que c'est bidon et ça m'énerve. Je me sens un peu, pas insulté, mais presque. J'ai envie qu'on reconnaisse mon travail et pas qu'on me prenne pour un petit bouffon. Voilà. Elie ? Une question à Karl. Karl, il paraît que t'as sorti un bouquin. Oui, merci. C'est très bien. Voilà. On rallume la lumière. Et voilà. C'est fini. Allons-y. Karl-Zéro, ils ont osé le lire. Donc, best-of de l'émission de Karl-Zéro, le vrai journal sur Canal, tous les dimanche. En cassette, Charlotte de Turquelles, son film avec Victoria Abril, Alain Baschung. La cassette d'Elie Semoun, que vous pouvez voir 7, 8, 9 avril au Casino de Paris. Ellie et Semoun. Stoney Chardin, le CD avec tous les tubes. Plus Champagne Lillu et d'autres inédits. Amélie Notombe, stupeur et tremblement. C'est Albin Michel. Robert, l'ami d'Amélie Notombe. Princesse de Rien. Pierre Tourlier, le chauffeur de François Mitterrand. Conduite à gauche. Et le manifeste footiste de notre ami, Basile de Coq et de son épouse, Brigitte Barjot. Voilà. Merci à tous. C'était Tout le monde en parle. Rendez-vous le 8 avril. Merci, Léoué. Merci. 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 Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.